C'est un véritable honneur pour moi de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui pour cet ultime débat sur la culture à l'oeuvre en Afrique, Culture at Work Africa. C'est un projet qui nous a entraînés dans un voyage, un périple dynamique et source d'inspiration depuis trois ans, depuis 2018. Depuis des décennies, Beaux-Arts a la possibilité de collaborer avec de nombreux artistes en provenance du continent africain, mais également dans le cadre de nombreux projets. Nous avons toujours pensé qu'il était notre responsabilité de tenter de donner la parole aux voix les plus créatives d'une région avec tant de facettes. Beaux-Arts est un centre artistique multidisciplinaire et nous sommes tournés vers l'avenir. C'est notre responsabilité que de pouvoir également se tourner vers le passé avec une position critique, tout en représentant les défis contemporains et ce qu'il nous faut relever, et ce via le prisme des arts et de la culture. Okwi Enweza, le conservateur nigérien, avait l'habitude de dire qu'un milliard de personnes vivant en Afrique utilisent chaque jour leur imagination et ce, de façon très complexe et innovante, au jour le jour, et un souffle de la vie dans les idées et les communautés. En soutenant plus de 33 projets socio-culturels dans 15 pays africains, on peut dire que cela appuie la déclaration d'Oku Enwezaur. Donc, cette vidéo que nous allons vous projeter va vous le confirmer, et les résultats de ce projet montreront comment les communautés créatives et culturelles ainsi que les médiataires culturels répondent aux questions d'inclusion sociale, de prévention des conflits, ainsi que les questions de dialogue interculturel. Pour Beaux-Arts, et je suis certaine, pour tous les partenaires, cela montre que l'art et la culture, les imaginaires, les récits partagés jouent un rôle prépondérant en matière de préservation des communautés locales et du continent dans son ensemble. Après les discussions préliminaires qui ont lieu à Abidjan et à Paris ces dernières semaines, la table ronde, aujourd'hui, va éclairer cette réalité et, je l'espère, ouvrira la voie pour de nouvelles initiatives Culture at Work Africa, la culture à l'œuvre en Afrique. J'aimerais également remercier la Commission européenne d'avoir participé à ce projet, ce projet un peu spéculatif, mais également un projet de pionnier. Nous espérons que ce n'est que le début, et j'aimerais remercier tous les partenaires à la coordination du consortium, InterArts, qui ont tous travaillé corps et âmes pour rendre ce projet possible. J'aimerais également chaleureusement remercier toutes les personnes qui ont participé à des projets locaux dans le cadre de ces initiatives et qui témoignent de cette force créative et transformatrice qui est à l'œuvre. C'est tout pour moi. Je vous remercie tous, et j'espère que cette session sera source d'inspiration. Et afin d'alimenter le débat, nous aimerions vous projeter la visite guidée en ligne de Culture at Work Africa, la culture à l'œuvre en Afrique. Il y a Béatrice Sibi qui va jouer le rôle de guide. Et après cette visite, qui durera environ 40 minutes, nous entendrons Mme Annika Floren, qui est à la tête de l'unité pour les jeunes, l'éducation et la culture à l'ADG Partenariats internationaux, à la Commission européenne. C'est tout pour moi. Je vous souhaite la bienvenue. Je pense que nous pouvons maintenant donner la parole à Béatrice Sibi pour qu'elle lance cette visite guidée. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette conférence. Je vais introduire cette conférence avec les résultats du projet de Culture at Work Africa. Et encore un petit mot sur la genèse de ce projet avant de commencer. Alors, Culture at Work Africa est né à partir d'une résolution, d'un programme qui a été adopté par l'ONU en 2015, un programme de développement durable avec 17 objectifs et un agenda à 2030. Donc, l'idée, c'est de faire face aux défis mondiaux actuels en termes de pauvreté, en termes d'inégalité, de changement climatique, mais aussi de justice et de paix en général, afin de créer un avenir meilleur pour chacun et chacune d'entre nous. Parallèlement à ça, l'Union africaine a également, en 2015, adopté un programme. Et c'est un programme avec sept objectifs, donc sept aspirations, avec un agenda à plus long terme, à savoir 2063. L'idée, c'est de construire une Afrique intégrée, prospère et pacifique, et surtout une Afrique qui soit dirigée par ses propres citoyens et qui puisse donc représenter sur la scène internationale une véritable force dynamique. Alors, Culture at Work Africa, la culture au travail en Afrique, va s'inscrire directement dans l'une de ses sept aspirations de l'Union africaine, à savoir comment la culture et surtout le dialogue interculturel peut mener à la cohésion sociale et au développement durable. C'est un projet qui a été financé par un consortium, un consortium de huit organisations et réseaux culturels à la fois africains, européens et internationaux. Nous avons également trois partenaires associés africains et un cofinancement de la Direction générale développement et coopération de la Commission européenne. Quinze pays ont pu être bénéficiaires de ce financement. Quinze pays africains, à la fois francophones et anglophones. Et à la fin, ce sont 33 projets qui auront été conçus et retenus. Comment est-ce que ce dialogue interculturel peut créer la cohésion sociale en Afrique urbaine, puisqu'il s'agit de projets qui sont surtout, qui concernent les villes et aussi les banlieues ? Le mot interculturel ici est assez important, puisqu'on essaie de faire comprendre que l'Afrique, ce n'est pas un bloc monolithique et uniforme. L'Afrique est un continent immense avec une variété de cultures, de langues et de peuples, et que donc ce dialogue interculturel a un réel sens pour la cohésion sociale. Par exemple, en Europe, on ne va pas avoir beaucoup de problèmes à se dire qu'un Italien, un Portugais, ne sont pas tout à fait les mêmes Européens qu'un Norvégien ou un Suédois. Et pourtant, ils sont Européens, ils ont la même couleur de peau, mais ce sont des cultures différentes. En Afrique également, on a un Ivoirien qui ne sera pas forcément le même être humain qu'un Congolais ou qu'un Ougandais. Ils ont beau partager le même continent et être éventuellement de la même couleur de peau, ce sont des cultures différentes, et nous avons quelquefois au sein d'un même pays des cultures différentes, comme par exemple en République démocratique du Congo, puisque c'est un pays qui en soi est immense. Donc, Culture Network Africa va interroger le dialogue interculturel et s'en servir comme acteur de cohésion sociale en Afrique urbaine. On a posé la question à différents bénéficiaires de savoir quelle est la valeur publique de ce dialogue interculturel. Et je vous propose de les écouter et de voir comment eux voient ce fameux dialogue interculturel. Les gens qui viennent ensemble pour partager. C'est une art de mending la fragmentation culturelle. Ils permettent de mettre ensemble, de valoriser ce que l'autre a de bon. De savoir quelles sont les valeurs que chacun de nous porte. C'est créer des ponts, créer des conversations entre les cultures, trouver des points de convergence. On parle de tout. Ça traite de paix. Ça traite de l'unité. Ça traite de l'engagement et de la cohésion sociale. Une façon de citer et de l'embrasser la diversité. Construire des ponts, des pastrelles. On va traverser les stéréotypes que nous avons entre eux. On s'enrichit mutuellement à travers la culture de l'autre. C'est la façon dont chacun respire, la façon dont chacun se tient debout et embrasser ça comme autant de possible. To engage, to feed off each other different knowledges. C'est déjà de permettre à chacun de s'exprimer, de comprendre l'autre. Coming to terms and coming to an understanding of each other's differences. C'est un dialogue infini. Il n'y a pas de points aux questions posées ni aux réponses. C'est le trait d'union qui rassemble, qui facilite les échanges. Une rencontre entre deux cultures et dans le respect de l'autre. Vivre avec la différence sans nécessairement la faire disparaître. It recognizes that people are situated within the context of their own cultures. People from different, very different cultures coming together and trying to work together and work in synergy. Places where we can collaborate, work together. Le trait d'union entre les humains. Le ciment fort, du tissu, du lien social. Le foyer d'entendre et de mise ensemble. Il semble que tout le monde s'accorde quand même sur l'utilité publique de ce fameux dialogue interculturel. Culture Network Africa aurait dû se conclure par une grande exposition à Beaux-Arts en 2021. Le projet a commencé en 2017. Il se trouve qu'entre-temps s'est initiée la pandémie mondiale qui fait que ce projet s'est finalement transformé en exposition virtuelle à travers une plateforme numérique pour laquelle je vous donnerai les liens à la fin de la présentation. Donc une exposition avec cinq thématiques. Ils sont représentés dans cinq salles différentes. Je vous propose de parcourir chacune de ces salles de manière très synthétique. et nous allons voir un des projets par salle pour pouvoir chaque fois capter la thématique et une des propositions artistiques que nous font les bénéficiaires. Donc la salle 1, ça consiste à renforcer les capacités des artistes et des acteurs culturels déjà existants. Donc c'est un des axes de Culture Network Africa, donc pour la cohésion sociale et le changement transformateur. Nous avons retenu pour cette thématique-là un projet qui s'appelle « Photographie et culture visuelle pour une citoyenneté active ». Ça se passe en Ouganda, à Kampala, et les acteurs de ce projet sont des étudiants en journalisme. Alors ils vont faire ça de manière extrascolaire, donc pas directement dans le cadre de leurs études. Et ils seront formés au photojournalisme et au photoreportage, notamment avec un outil qui est le smartphone. Donc à travers de ce smartphone, ils vont capturer, transcrire et documenter les réalités de leur environnement direct. Ils vont faire ça à travers aussi, aborder des sujets comme la politique par exemple, à travers les archives, donc l'activation d'archives, et toute une autre série de thématiques comme le sexe, l'orientation sexuelle, le genre, la démocratie, la démocratie locale, mais également toute une série d'autres thématiques qu'on va pouvoir voir à travers une exposition qu'ils auront faite. C'est une exposition qui en elle-même était une expérience, puisqu'en soi il fallait réunir les différents acteurs et réunir les travaux de ces différents acteurs, et puis créer physiquement, monter une exposition physique. Donc ça aussi pour eux, ça a été une expérience extrêmement formatrice, et d'ailleurs certains d'entre eux, à l'occasion de cette initiative, ont pu avoir des opportunités professionnelles. Je vous propose de regarder certaines de leurs photos. Donc une des thématiques qui sera abordée est la thématique de la pandémie, bien sûr, avec le lockdown, donc ce fameux confinement. Et donc on a ici un des photographes qui explique qu'il a photographié un monsieur qui, à cause du confinement, ne pouvait plus se rendre sur son lieu de travail, mais que par contre ça lui a permis de profiter de sa famille, et notamment de sa toute petite fille qui venait de naître. Ici nous avons donc un jeune qui essaye de s'occuper pour échapper à l'oppression de ce confinement, et là nous avons un jeune qui a fabriqué aussi un instrument qui probablement est censé s'envoler, donc c'est une manière aussi de s'évader du confinement. Une des thématiques, je vous disais, c'est aussi la démocratie, donc la critique des archives politiques, donc des photographies d'affiches publicitaires, d'affiches électorales notamment, comme ici les Politician Eyes, donc qu'est-ce qu'il y a derrière les yeux de ces zones politiques, est-ce qu'ils disent toujours la vérité. Une référence aussi au président Obote, qui était à la tête du PPK, et puis qui a été un des premiers présidents de Wanda, et on sait aussi que c'était surtout un dictateur, donc toute une critique aussi au niveau des photos, et une construction qui représente en fait une déconstruction de son discours. Il y a eu également des élections qui ont eu lieu pendant cette pandémie, alors comment est-ce qu'on fait campagne pendant une pandémie ? On voit ici que le monsieur se rend auprès des populations, mais qu'il a son masque en main, donc c'est quelque chose que nous connaissons bien pour le moment. et puis aussi ce côté inclusif, donc de créer des sociétés inclusives et de rendre visibles des communautés qui sont en général discriminées quand elles ne sont pas carrément maltraitées. Donc on a le cas des communautés LGBT, mais aussi les femmes, les travailleuses du sexe notamment, donc une série de communautés qui sont régulièrement discriminées. Le projet en lui-même a évidemment pris un certain temps, et je vous propose d'écouter les acteurs de ce travail qui expliquent quelle a été leur expérience et comment ils sont ressortis, grandis du processus de création. Nous avons Stella Natonga qui est une des coordonnatrices de ce projet qui est présente sur le panel et que vous pourrez interroger par la suite. Alors je vais vous faire passer la vidéo. My name is Kairou Philippe-Pieter. One thing that I really picked out from the workshop was the aspect of using the medium or the equipment that I have, the mobile phone, to come up with a story. It has been an interesting time working with Edouard de Chalou and learning how to use a mobile phone to capture stories in our communities. And this workshop comes at the right time when I'm documenting Honorable Chagwani Saint-Amour from a pop star to member of parliament now aspiring to be president of Uganda. We see the ideas come to life from developing the story to actual execution, to editing and finally exhibiting it among each other. So I think it was a very fulfilling two weeks. Well, so the first room, the first theme and one of the projects which has been retened. Passons to the second room. So in the second room, it's mostly the theme of the freedom of expression in the context of the dialogue interculture and the second room, which is here to create the spaces cultured, the synergies between these spaces cultured and these spaces, obviously, sure, secure and neutrons to express the expression artistique and then also the consolidation of peace through this expression artistique. There, we have taken a project called African Space Makers, so the creators of space space, and that has given lieu to the first documentary in 3D interactif réalisé in Africa. Alors, documentary, because it's a faux documentary, on va dire, but on which we participated is about 37 artists and 5 spaces creatives locaux. Donc, on a un collectif d'artistes auto-financés, d'ailleurs, un centre d'art, on a un collectif musical, on a également des artistes de graffiti, puisqu'on va parler de street art, et puis on a aussi des skaters. Alors, tous ces gens vont aborder dans le documentaire, différentes thématiques, et notamment des thématiques qui ont pour but de repenser les modèles urbains actuels et surtout de questionner les normes sociales, tout simplement. Ça a donné lieu, évidemment, à une affiche, l'affiche du film, et puis dans quelques secondes, je vais vous montrer le teaser, donc on va dire la bande-annonce. Alors, je vais juste signaler que ça a impliqué quand même aussi la municipalité de Nairobi, qui est directement partenaire de ce projet, et puis toute une série de professionnels locaux, comme des professionnels de la production, du marketing, mais aussi des costumiers et des costumières, donc une série d'emplois locaux qui ont pu être créés grâce à ça, et que les acteurs de ce travail ont également pu assister, ont été invités à des événements internationaux. Donc, voilà, c'est aussi quelque chose qui a été très utile, en dehors simplement de la sphère strictement de leur communauté ou de leur ville. Je vous propose de regarder la bande-annonce qui est très dynamique et qui donc annonce le documentaire. Nairobi, another fast-growing African city, usually known for worrying figures and apocalyptic scenarios on the urban future of our continent. What's real and what's imaginary in the world of African urban storytelling? Where is the African wait? Meet your crew in a workshop. Explore the city like a real documentary film director in the search of people who are changing the urban landscape. Experience what does it mean to turn reality into something magical with magical people. Public transport turned into spoken poetry stages. Artists living in the savannah suburbs. Fashion designers challenging the establishment. Graffiti artists running away from the data police. Priests trying to fight for street art. Creatives trying to recycle dumped human bodies into cyborg animals. Skaters transforming private parkings into temporary amusement parks. And last but not least the psychedelic effects of the Jabba Juice and the Zazi movement. Youths and smart drugs to survive in this urban jungle. African space makers. A journey into urban storytelling and magical realism. And now all the way from Nairobi to Nairobi the way is a Aww you there is nothing there is nothing there is no vraiment aller découvrir ce projet plus en profondeur. Et on va passer à la salle 3, dont la thématique est de pouvoir autonomiser les communautés, ces fameuses communautés qui sont discriminées ou invisibilisées. Donc, on revient évidemment aux femmes, souvent les jeunes. Et donc, grâce à une action culturelle locale, forcer les autorités à réagir. Alors, c'est un projet qui s'appelle, celui qu'on a retenu ici, c'est les femmes à travers la lentille, au sens photographique du terme. Donc, à travers l'objectif. Et le travail a consisté à former une dizaine de jeunes femmes issues de zones géographiques tout à fait différentes, de milieux sociaux différents, avec des expériences différentes, aussi au niveau photographique, quelques-unes pas du tout, d'autres un petit peu déjà, encadrées par cinq autres femmes qui, elles, sont des professionnelles. Donc, c'est une équipe interculturelle, mais internationale aussi. Donc, ces femmes ont, pendant deux semaines, formé les dix autres à la photographie, dans le domaine du photojournalisme, pour pouvoir créer, finalement, une exposition qu'elles vont présenter au Festival de la photo de Lagos en 2019. Alors, les professionnels de la photo qui ont travaillé avec ces dix jeunes femmes, ce sont les professionnels de la photo au sens large. C'est aussi bien des conteuses visuelles que des photographes d'art, que des journalistes. Mais donc, voilà, au sens large, le travail à travers ce médium qu'est la photographie. Ce sont des femmes, c'est un regard de femmes sur toute une série de sujets. Alors, évidemment, avec une sensibilité particulière sur la cause d'autres femmes. Donc, on a ici, à différents moments. Ici, on a une des photographes qui travaille sur la thématique de sa mère, donc le portrait de sa maman. Et ce sont, c'est toute une série de photos. Donc, là, c'en est une parmi la série qu'elle a utilisée dans la série Portrait of My Mother. De nouveau, l'inclusion des communautés discriminées. Ici, on a deux thèmes des communautés LGBT. Et un film, donc un film, un petit reportage résumé aussi de Vanessa Enderley, qui va interroger des prostituées, des travailleuses du sexe. Et les témoignages sont assez poignants. Donc, vous allez voir des témoignages de trois femmes qui expliquent comment elles sont systématiquement arrêtées, violées parce qu'elles doivent payer de leur corps pour pouvoir être libérées. Et comment la police était extrêmement brutale envers elles. Et puis, à la fin, on a un moment où elles font une manifestation où elles disent que la police est censée les protéger et pas les menacer, que parmi les policiers, il y a aussi des femmes, des policières. Et que, bon, voilà, ce qui leur arrive aujourd'hui en termes de violences policières pourrait très bien arriver à n'importe laquelle d'entre les autres une fois d'après. Donc, je vous propose de regarder ce reportage. et puis ensuite, nous passerons à la suite. Je me demande pourquoi nos vaginas sont endangérées par rapport à la République fédérale de Nigeria. En Maraba, quand ils m'assurent pour une dernière heure, il y avait environ cinq ans. Ils nous ont pris à la station. Et certains d'entre eux, ils viennent de retourner en disant qu'ils veulent avoir sexe avec nous. Donc, comme moi et une fille, ils disent non. Ils ne vont pas avoir sexe avec eux, mais les autres filles ont fait sexe avec eux avant qu'ils m'assurent. Mais moi et une fille, ils nous payent avant qu'ils m'assurent dans Maraba Station. Les policiers, quand ils vous arrêtent, ils m'assurent les gens. Ils m'assurent les gens. Ils m'assurent les gens. Donc, si vous n'avez pas de argent, vous lui donnez leur votre corps. Mais si vous n'avez pas accepté, ils vont maintenant vous dumpz vous en celles. Vous me comprendrez ? Ils m'assurent les gens. Vous devriez vous-même. Ou vous vous restez là. Sous-titrage Société Radio-Canada Je voulais aussi signaler que dans le cadre de ce projet, les jeunes femmes qui ont participé à ça ont aussi été encouragées à créer une entreprise. Donc, à avoir non seulement un projet artistique, mais également un projet d'autonomie économique. Et donc, vraiment très encouragées à l'entrepreneuriat. La salle 4, qui est l'avant-dernière salle, elle vise à promouvoir le dialogue institutionnel, en fait, à créer des institutions fortes et solides. Et puis, voilà, ces institutions sont censées pouvoir favoriser les échanges transfrontaliers, mais aussi renforcer les plaidoyers pour ce fameux avenir culturel durable. Et là, le projet qui a été retenu, c'est un projet qui consiste à élaborer des lieux, des plateformes spontanées, mais des lieux sûrs, de confiance, inclusifs aussi, pour que la création artistique puisse s'exprimer à différents niveaux, que ce soit le théâtre, le cinéma, la musique, la danse. Et donc, ça se passe au Nigeria, à Port-Arcourt. Alors, Port-Arcourt, c'est un quartier qui est un quartier totalement informel, qui est en bordure de la ville, donc vraiment en bordure de mer. C'est un bidonville, c'est un bidonville surpeuplé avec plus de 480 000 personnes qui vivent là et qui, en réalité, n'existent pas réellement, officiellement, sur la carte. D'ailleurs, dans le projet de plus loin, vous pourrez voir aussi qu'ils ont créé une carte, un mapping, avec un plan de la ville et donc, à un moment donné, ils vont se mettre sur ce plan pour montrer qu'ils existent, qu'il y a des êtres humains qui vivent là et qu'ils ne sont pas juste inexistants. Donc, ils vont aussi réaliser une plateforme interactive numérique avec une radio aussi qui s'appelle Chicoco, Chicoco Radio. Et puis, ils vont avoir l'occasion aussi de construire réellement un lieu de rassemblement, un lieu de réunion, un lieu où ils vont pouvoir faire des performances artistiques. Et c'est un bâtiment qu'ils ont construit et où ils ont été aidés par un architecte de renommée internationale qui s'appelle Alejandro Hayek, qui est vénézuélien et qui a donc aussi contribué à créer cet endroit. Je vous propose quelques photos, puisqu'ils ont, bien sûr, dans les différentes expressions artistiques, ils utilisent également la photo. Et ici, nous avons la thématique, notamment, de l'accès à l'eau potable. Donc, bidonville en bord de mer, mais un bidonville, par essence même, ce sont des constructions faites de briques et de brocs. Et donc, il n'y a pas vraiment d'eau courante qui arrive. Et comment est-ce qu'on peut accéder à l'eau potable ? En allant acheter des sachets d'eau, des petits sachets d'eau. Et dans le projet, ils expliqueront que même ces sachets d'eau posent un problème sanitaire, puisque notamment pendant la saison humide, ces sachets sont quelquefois eux-mêmes contaminés. Ici, on voit l'accès au puits. Donc, ils sont obligés aussi d'aller chercher de l'eau au puits. Les photos sont magnifiques, éclairage de nuit. Donc, c'est Isaac Harry, qui, avec le Chicoco Collective, a fait cette série de photos. Le même Isaac Harry va aussi aborder le problème de l'accès à l'électricité. Évidemment, on est dans le même cas que pour l'eau, pas d'accès à l'électricité, ou que quelques heures le soir. Et comment on fait pour continuer à pratiquer la culture, si on n'a pas d'électricité ou très peu ? Eh bien, on se débrouille. Et voilà, on va le faire avec des lampes pétrole. Dans le projet, ils racontent aussi qu'à certains moments, on va carrément se mettre au-dessus de la lueur d'une petite flamme qui sert à fumer le poisson. Et donc, ils expliquent du coup que ça pique les yeux, qu'on sent le poisson après. Mais voilà, toutes ces façons de se débrouiller pour pouvoir pallier au manque d'accès à l'électricité. Voilà, de nouveau une photo d'une jeune femme qui lit dans le noir. Et je vous propose de regarder une vidéo de leur collectif, Chicoco, où ils s'expriment de différentes manières. Sous-titrage ST' 501 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 eu l'occasion d'avoir des événements culturels. On a ici quelques photos du cinéma en 1920, donc les années 1920 au moment où il a été construit, donc avec toute l'histoire coloniale aussi autour de ça. En 1954, il va brûler et puis il sera reconstruit en 1956. Et puis ici, nous avons la version actuelle qui est à peu près la même que celle de 1956. L'intérieur du cinéma aujourd'hui et les projets de rénovation, d'aménagement avec l'aide d'étudiants en architecture de différentes universités. Vous parlez aussi de liens transfrontaliers. On a ici l'Afrique du Sud, Cape Town, Uganda et donc différents jeunes étudiants en architecture qui font des propositions pour réaménager cet espace et ce lieu culturel. Je vous disais qu'il y avait donc déjà des événements qui avaient lieu. On a eu dernièrement un événement qui a présenté le projet de transformation. Je vous montrerai dans quelques secondes la vidéo qui reprend cet événement, auquel ont assisté Mme Fatma Allo, qui est la cofondatrice du Festival international du film de Zanzibar, la ministre du Tourisme et des Antiquités, donc Mme Leïla Mohamed Moussa, et Massoum Salim qui est le directeur de Ifadiz Zanzibar. Et Ifadiz Zanzibar est une société qui s'occupe de gestion de patrimoine et notamment de patrimoine architectural. Voilà, je vous laisse avec la petite vidéo où vous allez voir apparaître ces différentes personnalités et puis ça se termine par une performance artistique d'une dame qui chante. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est la fin de ce petit parcours très synthétisé de l'exposition. Nous avons parcouru les cinq salles et je vous invite évidemment, puisque nous n'aurons vu que cinq projets, d'aller visiter les 27 autres à travers la plateforme numérique. Donc chacun de ces projets évidemment vise un ou plusieurs objectifs de développement durable. Certains projets en visent carrément trois, quatre. Et chacun des projets est à retrouver sur soit la publication physique, donc vraiment un livre où on peut retrouver tous les projets, le site online de l'exposition, le site de Beaux-Arts qui va également pouvoir vous renvoyer sur ce lien de l'exposition en ligne. Et puis ils ont également une page Facebook que vous pouvez consulter. Donc la conférence que nous avons aujourd'hui, elle est en fait la session finale d'une série de débats qui ont déjà eu lieu, à Abidjan le 19 mai et puis le 8 juin à Paris. Et donc nous sommes maintenant à Bruxelles. A Bruxelles, il y a la fameuse carte graphique qui est présente à Beaux-Arts même, donc dans les locaux de Beaux-Arts. Donc vous pouvez aller soit sur la plateforme numérique, mais vous pouvez également venir à Beaux-Arts pour consulter cette carte numérique. Et vous voyez que sur la carte, nous avons des QR codes. Il y en a 15, chacun représentant un pays. Et en les scannant, vous pouvez rentrer dans chacun des pays et aller visiter les différents projets de chacun des pays. Si vous êtes en plus à Beaux-Arts le week-end du 9-11 juillet, je vous invite à profiter des activités qu'il y a lors de l'Afropolitan Weekend. Donc toute une série d'activités qui ont dû être réduites à cause des conditions sanitaires, mais qui ont quand même lieu de manière réduite, mais bien présente. Alors il ne nous reste plus qu'à vous remercier. Et puis à vous souhaiter beaucoup de plaisir à visiter cette exposition, soit de manière virtuelle, soit un petit peu physique quand même, en venant nous rendre visite à Beaux-Arts. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup, Béatrice Siby, pour cette présentation que je ne peux que définir, que de magnifique, sur un panorama de tout ce qu'il a poussé à faire en quatre ans, grâce au projet Culture Talk Africa, par ses partenaires, mais bien évidemment en premier lieu grâce à tous les porteurs de projets qui ont mis en place ces idées foisonnantes, démontrant comment la culture est véritablement le quatrième pilier du développement local, notamment en Afrique, et comment la culture peut être et est vecteur du développement humain, économique, social, y compris écologique de nos territoires. Nous espérons que par le foisonnement de ces projets, si bien traduites par l'exposition réalisée par les partenaires de Beaux-Arts, d'autres pourront avoir accès grâce à l'outil en ligne, au contenu qui ont pu être réalisés. Et nous pouvons aujourd'hui se féliciter d'avoir accès à ces outils qui, malgré l'épidémie, nous ont effectivement permis de donner accès à un public beaucoup plus large aux réalisations que les porteurs des projets ont défendu sur les territoires. Nous tenons tout de même, en tant que partenaires de Cultural Network Africa, à rappeler que nous devons nous considérer chanceux d'avoir l'accès à des contenus numériques de si haute qualité, parce que nous sommes pertinemment conscients que ce n'est pas encore le cas pour une majorité de la population de la planète, et en particulier en Afrique. Et donc, nous profitons de cette occasion pour faire un plaidoyer pour qu'en même temps que l'on promeut l'accès à la culture par le numérique, on travaille également à toujours tenir présente la fracture numérique qui, dans de nombreux cas, sépare un corps nombreux d'entre nous de la planète toile. Sans plus tarder, au nom de tous les partenaires de Cultural Network Africa, j'ai le plaisir d'introduire et I will switch into English for our translator, Annika Floren. Je vais donc m'exprimer en anglais. Je vais vous présenter Annika Floren, chef d'unité adjointe à la Commission européenne pour la jeunesse, l'éducation et la culture à la Direction générale des partenariats internationaux de la Commission européenne. Merci. Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi que d'être ici au moment de la clôture de ce projet, Culture at World for Africa, que vous avez mis en œuvre avec un consortium de partenaires à l'aide notamment d'un cofinancement de l'UE. Comme vous avez pu le voir dans l'exposition que vous nous avez montré, ce projet était très ambitieux et a réussi dans sa mission de soutenir 34 projets culturels locaux dans plusieurs pays africains, contribuant ainsi à la mise en œuvre de l'approche de l'UE en matière de développement culturable durable. Comme vous le savez, cela s'inscrit dans le cadre de notre programme de développement durable qui fait la belle place à la culture en tant que moteur de développement durable. La culture est importante pour l'Union européenne. Vous connaissez notre devise, « Unis dans la diversité », ce qui met en lumière la richesse et la variété des cultures européennes. Et c'est là le cœur du projet européen. Et embrasser et promouvoir cette diversité, la liberté d'expression, y compris l'expression artistique et les droits humains dans nos relations extérieures également et pas seulement à l'intérieur de l'Union européenne. Toute créativité passe par l'autonomisation des populations, sur tous ceux qui ne sont pas écoutés, les jeunes, les femmes, les minorités. Il s'agit de leur donner une voix pour s'exprimer, pour lutter contre les stéréotypes et défendre leurs droits. La culture est également une contribution importante aux priorités géopolitiques de l'Union européenne, telle que le pacte vert, le Green Deal, en changeant les comportements et les mentalités, en contribuant aux emplois et la croissance, et l'agenda numérique en créant des opportunités pour les travailleurs de la culture, y compris dans le domaine numérique. Voilà le contexte dans lequel le projet Culture Africa a contribué à cette approche. Comme vous le savez, la politique en matière de culture et de coopération internationale possède trois domaines d'action principaux. Premièrement, la promotion du dialogue interculturel et interconventionnel pour favoriser la compréhension mondiale, le respect de la diversité, l'égalité et les droits de l'homme. Et le projet a grandement contribué à ces objectifs. Par exemple, à l'aide de spectacles artistiques avec des réfugiés, des personnes handicapées, des groupes vulnérables dans des pays comme le Rwanda, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, et j'en passe. Tout cela en autonomisant les jeunes acteurs culturels à façonner l'espace public au Kenya. L'UE soutient les secteurs culturels créatifs qui offrent des possibilités de croissance économique et de création d'emplois. Il s'agit du travail de projet en cours tel que le projet Culture NSPUE et l'initiative pour la culture en Afrique de l'Est et au Burkina Faso. Mais ce projet a contribué également à contribuer à la dimension économique de la culture en fournissant aux acteurs culturels un soutien financier et technique. Par exemple, les jeunes femmes photographes au Nigeria ou en créant des espaces pour les jeunes créatifs pour échanger et exposer leurs pratiques en Côte d'Ivoire. Troisièmement, nous supportons la coopération en matière de patrimoine culturel qui rapproche les communautés et les populations. Cela a créé un sens d'identité et une sorte de tourisme. C'est la raison pour laquelle nous promouvons le patrimoine culturel dans des situations fragiles et post-conflits telles qu'au Yémen, au Irak et au Mali et que du Ratoir a également contribué au patrimoine culturel tangible et intangible dans la mesure où celui-ci est au cœur des actions culturels sur le terrain. Par exemple, le patrimoine culturel est tout au cœur du projet sur la tradition orale au Zimbabwe et au Bénin. La culture est également la pierre enculaire du partenariat entre l'UE et l'Afrique. Et culture à tour d'Africa est un bon exemple qui montre comment la coopération culturelle entre les populations et les organisations africaines européennes peut donner lieu à des résultats tangibles en matière de développement durable. Il s'agit là d'une initiative commune européenne-africaine qui a permis aux acteurs de devenir acteurs du changement. La culture à la toile a soutenu une coopération transfrontalière culturelle entre les différentes zones linguistiques de l'Afrique par ces actions. Le projet a également soutenu les priorités du projet de l'Union africaine Valeurs africaines et Renaissance africaines. Ensuite, le deuxième projet qui portait sur les arts créatifs et le patrimoine. Ce projet fait partie de notre agenda 2020 pour l'Afrique qui reconnaît l'importance des droits culturels et des secteurs culturels en tant que facteur de croissance économique et de cohésion sociale et de coopération avec les acteurs culturels laquelle est promue. Nous avons également renouvelé notre accord UE-ACP africain et pacifique pour renforcer la dimension de coopération culturelle et notre programme culturel en la matière témoigne de cet engagement vis-à-vis de la culture. Certains des partenaires qui participent au projet culture-africain font également partie ou sont également acteurs de cette coopération. Comme ce programme s'achève, la coopération avec des membres du consortium se poursuivra sous d'autres formes et je terminerai cette intervention en attirant votre attention sur trois questions qui sont de plus importantes pour nous pour promouvoir la cohésion culturelle en Afrique, en Europe et ailleurs. Premièrement, la cohésion sociale est liée à l'inclusion et la tolérance vis-à-vis des différents groupes. Cela signifie également garantir un droit d'accès culturel aux groupes et aux populations et cela croit en importance avec la tendance à la consommation numérique de la culture. C'est ce qu'on a constaté ces dernières années du fait des différentes mesures pour lutter contre la COVID-19. Il y a encore des différences d'accès en matière d'accès aux technologies, en matière de culture numérique pour les femmes et les ruraux notamment. Deuxièmement, les mesures de lutte contre la pandémie ont montré la résilience et la pertinence de la culture qui peut être une bouée de sauvetage pour beaucoup de gens mais cela a montré également combien les travailleurs de la culture sont vulnérables. C'est un problème qui doit être surmonté pour avoir un secteur créatif plus résilient. Il s'agit de ceux qui sont les plus défavorisés, les jeunes qui commencent, les femmes qui doivent avoir un équilibre vie de famille, vie professionnelle. Tout cela ajoute à cette précarité et tout cela appelle notre attention. Enfin, cela explique pourquoi il est important d'avoir des écosystèmes créatifs. Ceux-ci devront être favorisés. Si le secteur culturel veut être le moteur du développement durable, le financement et la formation sont importants mais soutenir le plaidoyer est important, favoriser les réformes politiques qui soient fondées sur des faits et sur des données objectives. Tout cela est important. J'en reste là tout en vous remerciant une voix de plus pour le travail réalisé par l'équipe de mise en œuvre de Culture at Work in Africa et nous sommes impatients d'entendre les intervenants pour de la prochaine table ronde. Je vous remercie pour votre attention. Valéria, vous êtes mute. Thank you, Annick. Thank you very much. So sorry for the audience. There was a mismatch. Merci. Toutes mes excuses. J'ai des problèmes pour allumer mon micro. Je remercie beaucoup Annicka Florent pour la Commission européenne pour le soutien sans relâche de la Commission européenne à la culture en tant que moteur du développement durable. En effet, nous estimons que le développement durable ne peut être réalisé si l'UE n'y participe pas en tant que population car que sommes-nous en tant qu'êtres humains sans notre expression et nos valeurs culturelles lesquelles parfois nous séparent et nous divisent. Nous devons donc suivre la direction que nous montre dans la commission que nous montre la commission en essayant de favoriser la diversité dans un esprit de progrès. Je voudrais à présent donner la parole à Pedro Afonso Evuflenco, auteur de Cultural Creative Industry Supporting Activities in Sub-Saharan Africa pour la commission européenne. Pedro, je vous donne donc la parole. Merci. Merci Valéria. Merci Valéria. Bon après-midi à tous. C'est un plaisir pour moi d'être ici parmi vous, de partager et d'apprendre de votre expérience au nom de Beaux-Arts et d'Inter-Arts. J'aimerais remercier tous les membres du consortium et de souligner à quel point les expositions m'ont captivé et souligner à quel point nous nous sentons plus proches des individus qui ont usé de leur force créatrice et qui ont tiré parti de façon très positive de ce projet. J'aimerais partager mon écran désormais. Pouvez-vous confirmer que vous voyez bien mon écran? J'espère que tout le monde voit l'écran. J'ai co-écrit avec Kimani Jogu, professeur d'Aérobi au Kenya, un livre intitulé « Secteur culturel et créatif soutenir les activités en Afrique subsaharienne, cartographie et analyse ». Cet ouvrage a été appuyé par l'édition culture et politique étrangère à Stuttgart. Nous avons lancé ce rapport l'année dernière. Toutefois, nous estimons que cette recherche est et demeurera un outil qui nous permettra de réfléchir et de faire advenir le changement. J'aimerais ici présenter quelques-uns de nos constats et d'établir des liens entre nos recherches et le programme Culture at Work. Notre tâche était des plus intéressantes au départ de ce projet. Il s'agissait pour nous d'identifier quelques-uns des programmes d'assistance qui étaient financés ou mis en œuvre par l'Union européenne ou les États membres de l'Union européenne, le Royaume-Uni en faisant encore partie à l'époque, ainsi que des institutions culturelles d'États non membres de l'UE. Pourquoi ? Il s'agissait pour nous d'identifier comment et pourquoi les programmes liés au secteur culturel et créatif étaient financés. Il s'agissait pour nous d'identifier les secteurs qui recevaient des financements et s'il y avait des superpositions thématiques. Il s'agissait également d'aborder les environnements politiques qui étaient le théâtre des activités de ces secteurs culturels et créatifs, les CCI, dans les pays d'Afrique subsaharienne. Évidemment, il s'agissait pour nous également d'émettre des recommandations politiques pour des interventions à l'avenir. Le premier défi qu'il nous a fallu relever lorsque nous menions nos recherches dans ces CCI, ces secteurs de la création et de la culture, c'est la méthodologie adoptée. Nous avons adopté une classification régionale, mais également, nous avons respecté les classifications nationales de chaque pays. Deuxième point, il s'agissait de concentrer sur des programmes qui étaient soit présents dans toute l'Afrique subsaharienne ou des programmes qui connectaient la région à d'autres régions du monde. Mais il pouvait également s'agir de programmes interrégionaux qui pouvaient interconnecter l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique australe, etc. Nous nous sommes penchés sur la période de 2015 à 2020. Par ailleurs, nous avions également collecté des données par le biais d'entretiens avec les bénéficiaires. Nous avions également deux séries d'ateliers, une série qui s'est tenue à Nairobi et à Konya. Nous avons invité les acteurs principaux d'Afrique subsaharienne, notamment les artistes, les entrepreneurs, les institutions culturelles et nous avons fait de même à Berlin en 2020 afin que nous puissions établir un lien entre les constats qui sont les nôtres et les perspectives de ceux qui sont des acteurs clés du secteur. Voici quelques-uns des chiffres clés qui ont résulté de notre étude. Donc, 24 initiatives qui ont été soutenues, donc 18 programmes et 6 projets. Nous nous sommes penchés sur des programmes qui étaient présents sur un total de 30 de countries avec 30 d'entre-entre-entre-de-pays, avec 30 différents bailleurs de fonds ou organismes d'exécution et il y a toute une série de secteurs qui étaient soutenus en la matière. Alors, quels sont les constats de notre étude? Tout d'abord, la diversité des parties prenantes et des programmes. Nous avons constaté qu'il y avait à la fois une connexion et une déconnexion des acteurs. Il se peut que deux parties prenantes du même pays fassent la même chose. Je vais vous parler de l'Institut français ou de l'Alliance française ou de l'Agence française du développement et parfois ces institutions déploient des programmes qui parfois se chevauchent. Parfois c'est interconnecté, parfois ces actions sont mises en œuvre indépendamment et souvent il s'avère que des institutions cherchent des fonds pour mettre en œuvre des programmes et évidemment il y a parfois de la compétition pour obtenir ces fonds mais parfois il y a de la collaboration également. Quant à la diversité des pays et la façon dont les pays et les régions sont touchés, donc il y a différents centres et régions d'influence qui résultent du passé colonial et des liens linguistiques. Nous savons qu'il y a la francophonie, les pays anglophones et les pays lusophones. Quels furent les pays les plus soutenus selon nos constats ? Donc le Kenya, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Sénégal, l'Éthiopie et la République démocratique du Congo dans une moindre mesure. Nous avons également découvert qu'il n'y avait pas tant de soutien transversal en Afrique centrale, donc il y avait peu de liens entre les deux Congos et l'Angola ou avec la République centrafricaine. Autre constat intéressant, Les infrastructures ont de l'importance. Le nombre de représentations sur le terrain qui peuvent être considérées comme locales car elles sont présentes sur le terrain depuis un moment, eh bien tout cela a de l'importance. Car c'est ainsi qu'on génère une atmosphère de confiance. Donc, par le biais d'entretien avec les bénéficiaires et il est apparu que les bénéficiaires ont davantage confiance en les institutions avec qui ils ont déjà eu un contact avec les institutions qui ont des locaux sur le terrain. Pour ce qui est de la diversité des secteurs, tous les secteurs sont représentés, je ne vais pas les répéter, j'aimerais plutôt parler des points que l'on peut améliorer. Il y a notamment beaucoup de chevauchements pour ce qui est des programmes qui soutiennent le cinéma, les arts de la performance ou la mode. Il y a de plus en plus d'utilisation de la technologie au fil de ces cinq dernières années, technologie qui est parfois au centre du programme ou qui joue le rôle de simple composante du programme. Il y a un intérêt croissant pour les programmes qui tiennent compte de l'aspect environnemental et ce, dans le cadre du développement durable. et cela est mis en œuvre notamment par les programmes qui sont liés à des festivals, au design ou au cinéma. Et donc, ces approches incluent davantage l'environnement, notamment dans leur travail culturel. on dit souvent qu'il y a toute une série de différentes interventions que l'on peut sélectionner dans le cadre d'un programme et les institutions sélectionnent ce dont ils ont besoin. ces activités peuvent être concentrées sur un secteur en particulier, ce peut être la musique ou les festivals ou ce peut être des activités qui peuvent concerner des domaines politiques comme les droits LGBT, l'inclusion des femmes, la jeunesse et tous ces autres sujets de nature politique. Mais la plupart du temps, ces activités sont entrées avec les objectifs de développement durable. On a déjà trouvé quelques synergies avec Culture at Work. Les recommandations que nous avons rédigées s'articulent autour de cinq points. Le premier point, c'est le besoin de proximité et de programmes ascendants, des programmes bottom-up. La plupart des programmes que nous avons analysés avaient été conçus en Europe et étaient par la suite déployés en Afrique subsaharienne. Donc, il s'agit vraiment de tirer parti des besoins locaux et ce sont ces besoins qui doivent influencer la conception du programme. Deuxième point, diversification des fonds. Nous avons découvert qu'il y avait quelques programmes qui soulignaient l'importance de la propriété intellectuelle sur le continent. Vous le savez, le continent devrait faire mieux en la matière, notamment en Afrique subsaharienne, et nous estimons que ce programme pourrait favoriser cette action. Et il s'agit également de distribution de contenu. Souvent, il y a des programmes qui encouragent l'entrepreneuriat, la production de contenu, mais il faut réfléchir aux consommateurs de ce contenu. Y a-t-il un marché en Afrique subsaharienne ou en Europe ? Il faut réfléchir à cela. Il faut également réfléchir à la préservation des droits de propriété intellectuelle lorsque ce contenu est commercialisé. Troisième point, il s'agit de la cartographie d'initiatives précédentes. Parfois, des programmes étaient mis en œuvre et concernaient un secteur spécifique, mais réutilisaient le même récit, les mêmes termes qu'un programme précédemment développé. Il y a une répétition et ce sont les mêmes bénéficiaires qui jouissent des fruits de ce programme. Si l'on cartographie les initiatives précédentes, ces programmes peuvent se renforcer mutuellement et peuvent faire monter en puissance le secteur et peuvent faire advenir une certaine continuité plutôt qu'une répétition. Enfin, il y a la diversité des secteurs. Le quatrième point, davantage d'éco-responsabilité. Et puis, il y a également le contexte politique local. Nous savons que les ODD donnent une impulsion et il y a des recommandations sur les relations culturelles en la matière, mais il y a un fossé entre ces recommandations et ce qui se passe sur le terrain. Donc, il y a les recommandations de l'Union africaine sur le multilinguisme qui devraient encore faire l'objet de travail. J'aimerais maintenant établir un parallèle avec Culture at Work. Bon, je ne veux pas être trop dithyrambique ici, mais lorsque quelque chose de bon est mis en place, il faut le souligner et il faut s'en servir pour que d'autres programmes puissent s'en inspirer. Donc, certains de nos programmes sont étroitement liés avec ce qui a été mis en place par Culture at Work. Il y a notamment le consortium et la prise en compte des organisations locales de leur donner de l'expérience, de leur donner voix au chapitre et d'également nous enseigner à nous les institutions européennes ce qui se passe sur le terrain. Et ce programme prend également en compte la vision de l'Union africaine pour une Afrique unie, prospère et en paix. Donc, ce récit a été adopté, c'est une bonne chose. Et il faut continuer à décompartimentaliser. Il ne faut pas simplement se concentrer sur un seul et unique pays alors que l'on pourrait être davantage inclusif et faire rentrer d'autres pays dans ce giron et de nourrir le dialogue, de nourrir les interconnexions qui existent entre tous ces pays. Et ce programme a vraiment ouvert le champ des possibles, a pu dégager des espaces sûrs pour le débat, pour l'expression. Et tout cela est le bienvenu. Un dernier point avant que je finisse ma présentation. Ce programme a été diffusé à grande échelle dans 15 pays venant de tous les coins de l'Afrique avec des créateurs des organisations de la société civile qui ont pu entrer en contact et qui ont pu apprendre les unes des autres. Un dernier point, cette recherche a été publiée avant que la pandémie nous touche. Le lancement aurait dû se dérouler pendant le début de la pandémie. mais nous aimerions sensibiliser à deux éléments. L'importance du stock de vaccins pour la région. Donc, on peut parler de réouverture du secteur culturel s'il n'y a pas suffisamment de doses en Afrique subsaharienne et d'ailleurs pour le reste des pays en développement. il n'y aura pas de réouverture. Et deuxième point, la numérisation. Je collabore quotidiennement avec des acteurs issus de l'Afrique. Le manque de connectivité numérique, le coût élevé de l'Internet dans différents pays et l'accès difficile au réseau est une entrave et, en quelque sorte, une violation des droits à la connexion de ces acteurs. Alors, c'est, selon nous, ces deux points cruciaux qui doivent être traités dans le sillage de la pandémie. C'en est fini pour moi. Je vais maintenant redonner la parole à Valérie. Je serai ravi de prendre vos questions. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Pedro. Alors, je vous prie de rester autour de cette table ronde virtuelle. et d'ailleurs, il y a un déséquilibre au niveau du genre. Donc, pour une fois, c'est de notre côté que la balance penche. une trêve de plaisanterie. C'est l'occasion pour moi de présenter les autres collègues autour de la table. Moi, je suis Valéria Marcoline de Culture et Développement, un des partenaires du consortium. et l'on m'a rendu responsable de la facilitation de cette table ronde qui va rassembler Lisa Sidame. Elle est chef de projet pour la réimagination des communautés via la culture. Et Lisa a collaboré sur de nombreux projets. Elle est experte en de nombreux sujets, notamment culturels liés à l'Afrique. Elle est également une activiste de la société civile et est universitaire. Elle sera accompagnée d'une deuxième représentante de Culture at Work Africa, Stella Nantongo, qui va nous présenter la photographie et la littératie visuelle visuelle pour une citoyenneté active en Ouganda. Lisa et Stella sont les représentantes de certaines institutions partenaires. Tout le monde n'a pas pu venir, donc vous avez la responsabilité de représenter tous vos autres collègues. Je sais qu'ils et elles peuvent compter sur vous. J'aimerais maintenant donner la parole à Vincenza Choulet. Vincenza est responsable du département des affaires sociales de la commission de l'Union africaine. C'était essentiel dans le cadre Culture at Work Africa de nouer le dialogue avec des institutions, notamment des institutions régionales et notamment l'Union africaine. Elle est directrice et responsable de l'IFAL, l'Institut d'Ur des relations culturelles à Stuttgart, qui est aussi l'Institut dans l'étude que Pedro vient de nous présenter. Je vais maintenant céder la parole à Pedro et j'essaierai aussi de résumer la discussion avec des éléments qui puissent alimenter notre discussion à la fin du panel. Et sur ce, je voudrais céder la parole à Lisa. Si vous êtes prête, Lisa, si vous voulez briser la glace. Merci, bien sûr, Valéria. Merci. Je crois que malheureusement, j'ai des problèmes technologiques, mais permettez-moi de vous dire tout d'abord merci, Valéria, vous et votre équipe d'avoir organisé ce dialogue si important, puisque nous commençons à réfléchir aux progrès qui ont été réalisés dans le dialogue interculturel dans notre continent. Je voudrais tout simplement vous dire très rapidement que dans ma présentation, je souhaite me concentrer sur le dialogue interculturel après conflit avec la justice transitionnelle et la reconstruction après les conflits, tout simplement aussi sur la fragmentation interculturelle. Ce sujet, ce domaine est spécialement important pour le continent africain, tout particulièrement regardant le nombre de conflits qui ont été le résultat de l'effondrement des relations culturelles et interculturelles. et ces conflits sont mentionnés encore et encore à l'intérieur des organismes interrégionaux. Nous avons les organes internationaux qui essaient de voir comment les conflits peuvent être résolus en promouvant la cohésion intersectorielle. C'est sur cela que je vais me concentrer tout particulièrement sachant à quel point notre rôle en tant que professionnel de la culture est essentiel à cet égard. J'ai trois objectifs à ma présentation cet après-midi. Tout d'abord, vous présentez les points d'interrogation dans le cadre des domaines que je vais apporter. Deuxièmement, vous présentez les projets culturels que j'ai coordonnés en tant que prototype des questions auxquelles je vais répondre. Troisièmement, je voudrais savoir comment regarder vers l'avenir avec deux concepts essentiels que je voudrais vous introduire. Vous présentez la préparation au dialogue interculturel et le fait d'être préparé, d'être prêt à s'engager dans un dialogue interculturel. Il y a beaucoup de projets qui ne s'occupent pas de notre état de préparation par rapport à ces dialogues interculturels. Je commence avec les points d'interrogation. Tout d'abord, je voudrais savoir où commence la cohésion sociale. Voilà l'une des questions clés auxquelles nous devons apporter des éléments de réponse en tant que professionnels qui se penchent dans le domaine interculturel. Deuxièmement, quand le dialogue interculturel a-t-il lieu? Quand est-ce que nous sommes prêts à lancer ce dialogue interculturel? Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit se passer avant pour que l'on puisse lancer ce dialogue interculturel, à savoir les préconditions, les indicateurs de préparation? En tant que professionnels culturels, nous devons avoir un dialogue et liderer ce dialogue sur la cohésion interculturelle et savoir quels sont les espaces qui vont permettre la réalisation de ce processus. voilà mes points d'interrogation et un peu de provocation pour ainsi dire. Passons maintenant au prototype dont je vous ai parlé, c'est-à-dire guider les communautés à travers ces projets culturels. Je voudrais vous donner un aperçu de notre objectif avec ces projets culturels. Nous avons bénéficié de 387 artistes, des professionnels de la culture et des médias au total. Nous avons voulu améliorer la capacité de ces groupes pour réaliser une cohésion sociale. Nous avons conscience du rôle importantissime qu'ils ont en tant que vecteurs de changement et transmetteurs de connaissances par rapport à notre situation dans chaque pays et par rapport à la justice transitionnelle. Voilà en quelque sorte la toile de fond de cette intention de repenser le récit par rapport à la narration des situations de conflit, la narration des injustices qui ont été transmises pendant des générations. Et il s'agit aussi de résoudre les biais par rapport aux stéréotypes, l'intolérance. Voilà les éléments auxquels je voudrais répondre. et ce que je voudrais souligner par rapport à ces projets. Nous avons créé une campagne de descend-en-voix, la campagne de descend-en-voix pour lancer le dialogue. Nos participants s'occupaient des questions liées à l'injustice post-conflit, dans l'après-conflit, c'est-à-dire essayer de résoudre ces injustices et voulaient parler de façon anonyme. Nous sommes arrivés à la situation de pandémie et nous nous sommes rendus compte que nous avions ces plateformes numériques à notre disposition, mais ces questions de dialogue interculturel liées aux injustices passées n'avaient pas vraiment un environnement adéquat dans le milieu numérique. C'était justement l'un de nos participants qui nous a fait cette affirmation. Certains espaces nous permettent d'exprimer notre colère et notre frustration, le BF Stadium. Cette personne a dit que le Stadium est notre espace qui représente la liberté d'expression. Pendant les matchs de football, nous composons collectivement des chansons qui représentent notre tribu et nous pouvons nous moquer librement des autres tribus en dehors de toute censure. Nous parlons ici d'espaces sûrs en sécurité pour la liberté d'expression. quels sont les espaces choisis pour cette liberté d'expression s'ils veulent aborder des questions difficiles. Nous avons le résultat de la censure d'un environnement répressif. Nous pouvons passer maintenant à une deuxième affirmation d'un des participants qui parle de qui a le droit de s'exprimer. Cette personne a dit que certaines injustices sont associés à des groupes spécifiques. Par exemple, ce groupe Gugurandi est considéré un problème et c'est une injustice particulière. C'est considéré un problème et en tant qu'artiste parlant Shona et vivant à Harare, j'ai toujours senti que je ne pouvais pas utiliser mon art pour aborder ce problème en raison de la peur que j'avais d'être dans un espace qui ne correspondait pas. Lorsque les opérateurs culturels rentrent dans ces espaces pour essayer de promouvoir le dialogue interculturel sur les injustices passées, nous avons toujours ce problème de qui a le droit de parler sur quelles questions particulières. Nous pouvons maintenant passer au slide suivant. le poids d'une étiquette. Cette personne nous a dit il est difficile pour moi d'utiliser ma plateforme pour aborder des problèmes sensibles comme la politique identitaire. Je vais être étiquetée en tant qu'activiste et non pas en tant qu'artiste, ce qui a des conséquences. Et voilà, même si vous voulez parler et vous êtes autorisé à parler, quelles seraient les conséquences de s'exprimer puisque nous avons les professeurs, les professions culturelles qui sont les artistes au Rwanda par exemple, un artiste visuel m'a dit que lorsqu'il parle des injustices basées, il veut utiliser son art parce que à partir du moment où il s'exprime, où il parle, il est considéré un activiste et non plus artiste et cela a des conséquences pour lui. Voilà l'une des choses que je voulais souligner dans ce cadre du rôle de la culture dans les pratiques artistiques et dans ce contexte de la justice transitionnelle et de la reconstruction dans l'après-conflit. Nous passons encore au slide suivant, les intérêts concurrents. Cette personne nous a dit les motivations économiques ont un rôle à jouer dans le lancement de rôle en tant que propagande. Je suis un journaliste et je ne peux faire que de la propagande. Je suis conscient à quel point cette information que je diffuse est nuisible mais je ne peux pas faire autrement. Voilà ce contexte de pénurie économique et je passe au dernier point. je parle là de la préparation. Quel est l'aspect de ce processus? Lorsque nous voulons relier les communautés à travers ces projets prototypes, je parlais avec des bénéficiaires dans les différents projets, nous devons aborder ce processus et nous sommes prêts à lancer le dialogue interculturel. Nous avons ces quatre points que je voudrais souligner. Tout d'abord, il s'agit d'analyser la responsabilité d'informer. L'État doit avoir cette responsabilité d'informer les citoyens sur les injustices passées et les citoyens doivent avoir le droit à accéder à cette information qui doit être exacte et correcte du point de vue de l'histoire. En tant qu'organisation, nous avons le droit de corriger cette information et nous devons aussi assumer le leadership de la liberté artistique. Finalement, en guise de conclusion, je me rappelle maintenant de ce qu'un leader des États-Unis a affirmé en se référant à George Floyd et au procès. la raison pour laquelle les personnes ont su créer cet espace de sécurité, c'est parce qu'ils ont reçu la même information sur la justice. Les personnes ont pu communiquer à travers la fracture culturelle à avoir un dialogue sur les injustices historiques qui avaient été le moteur des discriminations. Donc, il nous faut souligner la responsabilité de l'État en tant qu'informateur et nous devons appeler les institutions ECOWAS, l'Union européenne et autres à vraiment essayer d'analyser cette question de la préparation pour le dialogue interculturel. Nous devons arriver à un point où nous serons honnêtes par rapport à qu'est-ce que le dialogue interculturel et quels sont ses défis. Merci. Thank you very much, Lisa. Merci, Lisa. Je crois que je vais vous demander d'intervenir un peu plus lentement pour nos interprètes qui sont en coulisses mais qui nous aident à rassembler les différentes communautés linguistiques justement ce qui m'amène à l'un des défis que Pedro a pointé du doigt à savoir sur notre expérience de terrain dans le cadre de Culture at Work Africa. L'une de nos inquiétudes était justement que si ce plaidoyer de la commission concernait la promotion du dialogue interculturel et de la diversité culturelle dans l'Afrique urbaine, il y avait des conditions que nous devions considérer tout d'abord. Premièrement, la diversité culturelle et le dialogue interculturel, c'est une question axée sur les communautés et l'Afrique est un continent immense. nous devons donc faire face à ce défi du caractère vaste du continent et constater les écarts de notre travail sur le terrain, cet écart que les organisations qui travaillent sur le terrain constatent, l'écart linguistique, la fracture linguistique qui n'est pas tellement différent par rapport à la variété linguistique de l'Union Européenne et nous avons des défis communs qui en quelque sorte réunissent le continent européen et le continent africain. Je voudrais maintenant céder la parole à Stella Nantonga qui est la coordinatrice de programme du prix de la photo de presse en Ouganda. Vous avez la parole, Stella. As for me, I think Stella you are muted. Stella, je pense que vous devez activer votre micro. de presse Sous-titrage ST' 501 Je m'appelle Stella Nantunga. Je voudrais vérifier que mon audio est correct maintenant. Très bien, merci. Je m'appelle Stella. Je suis la coordinatrice de projet du prix de la photo de la presse en Gonda. Je voudrais passer tout de suite à ma présentation, si vous voulez bien. Donc, justement, on a parlé de la responsabilité de l'information parce qu'en fait, c'est la base de notre projet photographie et littératie visuelle pour une citoyenneté active. Voilà, c'était l'essence même du programme. Voilà. Alors, la photographie est un outil, un outil pour documenter, pour représenter la réalité et pour apporter des preuves pour nos historiens, pour l'histoire qui se poursuit. La mémoire, le temps des photographes, les photographies, c'est un bon moyen pour combler les lacunes et donner une image générale de ce qu'est l'environnement et les communautés. Étant donné notre toile de fond culturelle et d'éducation, nous l'avons conçue comme une plateforme où nous pouvions nous concentrer sur les jeunes, les photoreporteurs et les photoreporteurs et les photographes jeunes pour essayer d'instiller en eux une culture de sensibilisation par rapport à la représentation des photographies. Et donc, la photographie est un moyen d'expression qui peut nous aider à revivre des moments. C'est une préservation tangible de ce qui est, de ce qui était et des différentes facettes qui constituent nos identités. Mais la photographie n'est pas à l'abri d'une falsification. Les images peuvent être manipulées pour déformer, pour changer un récit pour que cela convienne le mieux. C'est pour cela qu'il est impératif de former les personnes qui aient une culture visuelle pour qu'elles comprennent le pouvoir et la responsabilité que peut avoir la photographie. Et donc, l'objectif était d'introduire les étudiants à l'histoire de la photographie en Afrique et comment, dans le passé, cette photographie a été utilisée pour qu'ils puissent bien comprendre quel est le domaine et comment la photographie peut nous représenter, ce qui est encore un travail en cours. Nous voulons développer l'esprit critique, la culture visuelle et les techniques de recherche pour les aider à comprendre comment utiliser ces images au mieux et comment les images et la technologie peuvent être utilisées pour changer le récit ou pour redresser le récit de différentes façons. Nous voulions aussi réfléchir à la photographie de presse en Nuganda et à la connaissance des archives. Nous avons analysé ces archives avec les étudiants. Nous voulions développer les projets de photographie au sein de la communauté. Il s'agit d'un projet où nous nous sommes concentrés sur les réfugiés en Afrique. Nous étions concentrés sur les réfugiés, mais nous avons dû changer cela en raison du Covid. Il s'agissait de lancer des discussions parmi les étudiants. Nous voulions justement parler avec les différentes universités, mais à la fin, nous avons parlé avec le département de la communication pour lancer ce projet. Je vais à présent vous présenter les différentes facettes du projet et de son déroulement. Je vais vous expliquer ce que nous voulions faire avec les étudiants. Nous avons plusieurs partenariats sur lesquels nous nous sommes concentrés. Nous voulions favoriser l'esprit critique, la littératie numérique, réfléchir à la manière dont on reçoit l'information, l'évaluer de manière critique, réfléchir à la manière dont elle sera présentée par vous. Le but étant de savoir comment chacun peut comprendre une situation donnée. Il y avait histoire de la photographie africaine. Il y avait également une formation à la recherche, à la méthodologie de la recherche. Une formation également sur les archives, comment les archives donnent accès au passé, comment l'utiliser pour mieux traiter le présent et s'améliorer pour l'avenir. Ce qui nous amène à activer les archives, nous avons eu des exercices de pensée créative avec les différents participants permettant à ceux-ci de s'adapter aux matériels utilisés. Il y a également eu des recherches dans les archives. En raison de la COVID, nous n'avons pas pu approfondir autant que faire se peut au niveau d'accès aux archives, mais nous avons pu analyser et utiliser une partie des archives dans cette partie de notre atelier. Ensuite, nous avons abordé le savoir-faire technique, comment créer des images, comment produire des photographies. Ce sont les concepts fondamentaux. et comment utiliser des photographies au service d'un récit ou d'un discours. Si vous voulez toucher votre communauté, comment le faire avec la photographie. Ensuite, les flux de travail. En utilisant toute une série de compétences transférables également. Nous avons essayé de travailler en ligne via Zoom, mais nous avons fait en sorte que les participants comprennent les différentes facettes de cette discipline. Le premier atelier avait pour but surtout d'introduire les informations utilisées par le passé pour développer des histoires. Au départ, le but était de travailler avec les participants, avec les communautés. Au départ, nous voulions travailler avec les réfugiés, mais en raison de la COVID, nous avons travaillé au plus près de chez nous. Et dans cette formation, documenter la démocratie, l'an dernier, nous avons travaillé sur les élections, les élections législatives de 2021, qui étaient imminentes, et nous avons vu comment les photographes professionnels peuvent documenter l'aspect actualité, nouvel, et nous voulions que les étudiants mènent également l'aspect communauté. Nous avons vu d'ailleurs que les citoyens utilisaient de plus en plus leurs smartphones, et nous avons vu, lors de la couverture par la BBC des élections, qu'une grande partie des images avaient été filmées par des citoyens à l'aide de leurs smartphones. Le but était donc d'aborder les différentes facettes du processus électoral, la manière dont les politiques gèrent le processus électoral en période de COVID. Certains ont choisi de mettre la lumière sur les communautés LGBT qui travaillent dans le domaine politique, dans le cadre de l'élection, d'autres ont décidé de se concentrer sur certains politiques particuliers et la manière dont ils gèrent la période électorale. Tout cela a culminé dans une exposition des étudiants à l'université, accompagnés d'un débat coordonné par les participants et étudiants. Ils ont fait un bon travail. D'ailleurs, je voulais vous montrer une vidéo au sujet de ce qui s'est passé au cours de cette période. Et enfin, la dernière partie du programme, ça a été une formation de formateurs. créé un groupe de personnes susceptibles de dispenser une formation, ce compris les enseignants à l'université. Le but est qu'ils puissent introduire dans leurs programmes différentes facettes de notre activité. L'un dans l'autre, nous estimons que la photographie est un outil très important qui peut être utilisé pour présenter des moyens de preuve, pour documenter, pour mettre en lumière des différences, des similitudes et combler le fossé qui nous sépare des autres afin de nous rapprocher tous. J'ai des questions. Si vous souhaitez, je peux répondre par nos questions si vous en avez. Sinon, je pense être arrivé au bout de mon intervention. Je vous remercie. Merci, dit Valéria. À l'attention des interprètes dans un sociologie d'équilibre linguistique, je vais à présent m'exprimer en français. Même si je préfère en général utiliser la langue des intervenants, je vais donc faire la transition en français entre les différentes interventions. Je pense que les interventions de Stella et Lisa nous permettent déjà de créer un pont intéressant et complémentaire avec l'intervention de Pedro et de l'étude qui a été conduite sur la réalité des modalités de soutien aux industries culturelles et créatives en Afrique subsaharienne. En effet, si nous utilisons la métaphore du corps comme une entité entière, on voit que si on a un souci à une jambe, on commence à boiter et nous allons moins bien. Je viens aussi de réaliser par l'intervention de Stella que si on prend le mot « gap » en anglais, donc l'écart, et « GDP », le PIB, il y a juste une lettre qui les sépare, mais la différence peut être énorme. Et nous voyons par ce projet qu'effectivement, nous sommes de manière très lointaine proche de ce qui peut être une économie créative, parce qu'une économie créative se nourrit de tout un écosystème de la communauté dans laquelle cette économie se développe. Toutefois, le fait de nourrir la dimension du dialogue interculturel, comme l'a dit Lisa, de considérer que ce dialogue interculturel ne s'invente pas, il se prépare et il a besoin d'un temps de préparation. Il faut aussi que les personnes soient prêtes, soient préparées à ce temps de dialogue interculturel. L'enjeu de la communication, de l'information, de la manipulation, donc le lien avec d'autres secteurs qui sont ceux de la communication et de l'information. La responsabilité d'un processus participatif des politiques publiques pour que, effectivement, les expériences des porteurs des projets puissent permettre que ce soit des organisations régionales, comme l'Union européenne et l'Union africaine, mais également aux États, aux collectivités locales, sans oublier les organisations sur-régionales avec lesquelles nous collaborons également, est nécessaire pour n'oublier aucune partie de ce corps que nous pouvons appeler la culture et de ces bien-être que nous espérons pour les hommes et les femmes que nous sommes. Sans plus tarder, avec cette introduction à l'intervention de Vincencia Scholle que j'espère elle saura reprendre à son compte dans les cadres des politiques et de la vision de l'Union africaine pour le soutien à la culture et pour le rôle de la culture dans les développements durables de nos sociétés, Vincenza, I would like to give you the floor. Vincenza, vous avez la parole. Merci beaucoup, Valéria. Cher collègue de l'intervenant, Valéria, Pedro, Ditter, chers participants, au nom de l'Union africaine, nous vous remercions d'être invités à prendre part à ce débat organisé par Bazar et soutenant à Bruxelles. Excusez-moi, je vois que ma vidéo n'était pas branchée, toutes mes excuses. Donc, je vais partager mon écran. et je pense que vous le voyez. Je vais vous expliquer comment l'Union africaine utilise les politiques pour soutenir la création artistique et pour mettre en place la cohésion sociale. nous avons quelques questions auxquelles il faut répondre en termes de politique et d'instruments au sein de l'Union européenne. Comment l'art et la culture peuvent-ils prévenir les conflits? Comment peuvent-ils contribuer à l'inclusion sociale? Et je commencerai par une affirmation. Le rôle de la culture en tant que patrimoine africain ne peut être sous-estimé dans la prévention des conflits et l'inclusion sociale. Cela est issu de la vision d'avenir que l'Union africaine utilise dans son plan intitulé Agenda 2063 de l'U.A. l'Afrique que nous voulons. Et sous l'aspiration numéro 5, nous estimons et c'est indiqué dans le document que les arts, la culture et le patrimoine sont des leviers pour construire l'Afrique que nous voulons. Quelle est l'Afrique que nous voulons en termes de culture, d'art et de patrimoine? Nous voulons une Afrique avec une identité culturelle forte, des valeurs fortes et inéthiques fortes. Nous voulons également renforcer l'identité culturelle et les valeurs et l'éthique africaine en tant que facteur essentiel de l'émergence de l'Afrique sur la scène mondiale. Mais lorsque nous parlons de l'Afrique que nous voulons, dans le domaine des arts, de la culture et du patrimoine, nous voulons que le peuple africain soit imprégné d'un sentiment d'unité culturelle, d'un sentiment d'un destin ou d'une destinée commune et d'une identité africaine et de conscience panafricaine. Comme nous nous acheminons vers 2063, nous voulons une Afrique où le travail est une éthique et une valeur où les femmes jouent un rôle important et où les chefs traditionnels et religieux, y compris les jeunes, sont des moteurs de changement dont les efforts sont reconnus. Pour porter cela à la pratique, nous avons adopté une série de documents politiques clés. Il y a la Charte de la Renaissance culturelle africaine de 2006. Nous avons un projet de loi type de l'Union africaine sur la protection des biens et patrimoine culturel. nous avons également un plan d'action révisé de l'Union africaine sur les industries culturelles et créatives qui est sous forme de projet. Et nous avons également les statuts de la Commission africaine de l'audiovisuel et du cinéma. Nous avons également les statuts du Grand Musée de l'Afrique qui est un des projets phares de l'agenda de 2063 de l'Union africaine. Je vais vous présenter ces documents politiques clés. Par exemple, la Charte de la Renaissance culturelle africaine est entrée en vigueur en 2015. La procédure a été lancée en 2006. et l'un des objets de ces documents est d'affirmer la dignité des hommes et des femmes africains et de réaffirmer le fondement que représente la culture et de promouvoir également un environnement favorable pour les populations africaines afin de renforcer la volonté de progrès et de développement et de leur perception. Il y a énormément d'aspects différents. J'ai retenu les trois premiers. Si nous nous penchons sur la loi type de l'Union africaine sur la protection du patrimoine et des biens culturels, son objectif est de créer, de réglementer, de renforcer la protection du patrimoine et des biens culturels, en ce compris se restant à découvrir et d'en établir la propriété. Cette loi s'applique également à la protection, à la préservation des biens et du patrimoine culturel dans les États membres de l'Union africaine. L'autre document est le plan d'action révision de l'Union africaine sur les industries culturelles et créatives. Le but de ce document est de faire en sorte que les ressources et les moyens mis sont alloués par les États membres aux industries créatives soient augmentés de 5 %. Il y a donc un objectif chiffré clair. Il s'agit également de faciliter l'émergence et la croissance des industries culturelles et créatives sur le plan commercial dans les États membres qui soient concurrentiels sur le plan mondial afin que l'on fasse se passer la compétition africaine sur le plan mondial, mais également de favoriser l'utilisation des nouvelles technologies dans le secteur classif de 5 % au cours des dix premières années de mise en œuvre de ce plan. Ce plan est très clair en ce qui concerne la direction que doit emprunter l'Union africaine et ses États membres pour le secteur culturel et créatif. L'autre document est le statut ou les statuts de la Commission africaine de l'audiovisuel et du cinéma dont la vocation est, de prendre moi, l'industrie cinéptographique et audiovisuel africaine avec l'aide de l'UA afin de recueillir et d'archiver les archives de la recherche cinématographique et audiovisuelle et de promouvoir et encourager les États membres à prendre toutes les mesures dans ce sens en ce qui concerne le matériel audiovisuel et cinématographique avec une traduction dans les comptes transgères. Enfin, un dernier document, le statut du Grand Musée de l'Afrique qui est un projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Ce projet sera lancé le mois prochain. Il s'agit d'un musée situé à Alger, en Algérie. et l'Algérie a offert d'héberger et de construire ce magnifique musée qui sera inauguré au mois de juillet avec une exposition intercontinentale d'art. après avoir passé en revue les instruments, je vais vous dire ce sur quoi travaillent l'UA et ses États membres pour faciliter et populariser ces instruments pour les États membres et les partenaires et les institutions culturelles pan-africaines. Cette année sera l'année Art, Culture et Patrimoine neuvier pour construire l'Afrique que nous voulons. C'est le thème de l'année. Nous travaillons donc sur ce thème et quelles sont les activités qui ont été organisées depuis l'adoption de ce thème en février de cette année. Plusieurs activités se sont tenues. Il y en a 60 qui sont prévues avec les États membres, des partenaires et des institutions culturelles pan-africaines. J'en évoquerai quelques-unes qui ont été réalisées ou il y a peu ou dans un avenir proche. Nous avons une réunion des partenaires sur le thème de l'année et nous avons également organisé un atelier de validation sur le plan d'action révisé de l'Union africaine dont je viens de vous entretenir il y a quelques instants. Nous avons également tenu un africain conjoint avec le Parlement pan-africain pour garantir que nos députés sachent ce qui se passe sur la scène de l'art ou des arts et cultures en Afrique maintenant et demain. Nous avons également eu un séminaire conjoint avec le CISR et les PSS sur la protection des biens culturels et du patrimoine. Comme je l'ai dit, nous avons fait entrer en vigueur la charte de la renaissance culturelle africaine le 25 mai à l'occasion de la journée de l'Afrique. Nous allons à présent mettre en service le secrétariat temporaire de la commission africaine de l'audiovisuel et du cinéma et nous allons accélérer le processus de ratification des statuts de cette commission africaine de l'audiovisuel et du cinéma. Et comme je l'ai dit, nous allons bientôt inaugurer la première exposition continentale au Grand Musée de l'Afrique à la Villa d'Utrecht en Algérie. Main dans la main avec nos partenaires, nous allons organiser un centre de créativité africaine, le Creative African Nexus. C'est un sommet et une foire inter-africaine qui sera organisée à la fin de l'année 2021. Nous développons actuellement également des politiques liées à l'éducation artistique. Il y aura participation à la deuxième biennale de Lwanda sur une culture de la paix. Nous organiserons également un forum de leaders traditionnels avec pour sujet la médecine traditionnelle. Et enfin, nous aurons un atelier sur la restitution des biens culturels. voilà en deux mots ce que nous avons fait. Et c'est une année marquée par le patrimoine, l'art et la culture. Nous serons ravis d'accueillir de nombreux partenaires pour élaborer ces activités, mais nous partagerons également ensemble une table ronde afin que nous puissions faire émerger de nouvelles idées et encourager l'intégration sociale et culturelle du continent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vicentia. Notre présentation est une véritable source d'inspiration et montre à quel point l'Union africaine investit dans le secteur culturel et créatif afin de renforcer l'identité du continent. Nous sommes certains que tous les collègues des 35 programmes appuyés par Culture of Work Africa comptent sur l'Union africaine pour mettre en œuvre le programme d'action. Je vais donc me saisir de cette idée que vous avez émise, celle de l'importance du partenariat Culture at Work Africa a été élaborée avec le soutien de la Commission européenne et nous faisons partie des acteurs qui contribuent à ce programme de développement, mais nous savons que la coopération internationale en matière de culture est plus vaste et il faut davantage d'échanges de compétences, d'informations, de connaissances avec différents acteurs, institutions, administrations, sociétés civiles et autres autorités. et il s'agit pour nous de générer davantage de cohérence et de diversifier les mesures qui sont prises en se fondant sur les besoins divers des secteurs, des publics, des parties prenantes et tout cela c'est une occasion pour nous de renforcer la cohésion du travail de tous les acteurs au sein de ce secteur. Et Pedro a également souligné l'importance de cette approche. Nous avons également mis en place une table ronde avec Angela Martin sur une plus grande cohérence. C'était le 9 décembre l'année dernière. Qu'est-ce que le partenariat international? Quelle est cette perspective? Bien, il y a le rôle des États membres de l'UE, de la diplomatie culturelle, de la coopération culturelle. Et je vais donner la parole à Rita Chor. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Valéria. Je ne peux pas me plaindre. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité et de m'avoir ainsi présenté. Je vais vous donner un aperçu des relations culturelles. Et là où nous sommes actifs, nous, à l'Institut de l'Union européenne pour la culture. Donc, nous avons beaucoup de projets en la matière qui concernent tous les sujets que nous avons abordés aujourd'hui. j'aimerais dans un premier temps vous parler de notre parcours. Je ne suis pas une représentante de l'Union européenne, mais je crois dur comme fer à la nature progressive de l'Union européenne en matière de gestion des relations culturelles. lorsque l'on regarde les États membres de l'Union européenne, eh bien, on voit que ces États, ensemble, mettent en œuvre une politique culturelle qui est des plus progressives. Donc, il s'agit pour nous tous d'impliquer des pays de tous horizons et des acteurs de tous horizons. C'est un processus qui a été enclenché il y a des années de cela, et l'un des jalons de ce parcours, c'est l'année 2016. Federica Mogherini, la haute représentante pour les affaires étrangères de l'Union européenne, a souligné l'importance de la culture dans le cadre de notre politique étrangère et que la culture est une passerelle entre les citoyens du monde. C'est pourquoi la diplomatie culturelle doit être au cœur de nos relations avec le monde. En 2016, l'Union européenne a publié un document stratégique relatif à la stratégie culturelle. C'est à cette époque que l'appel à la manifestation d'intérêt pour Culture at Work Africa a été publié, donc c'était vraiment une année formatrice pour les relations culturelles. Et cette stratégie s'articule autour de trois piliers, trois zones d'intervention, donc le dialogue interculturel. J'ai d'ailleurs beaucoup apprécié la présentation qui a été faite un peu plus tôt. Il y a également le patrimoine culturel et le développement social et la cohésion sociale. mais nous, chez UNIC, on s'est basé sur ces valeurs. Le caractère local, la proximité, les projets ascendants, créent une atmosphère de dialogue et de confiance et surtout de mener des activités axées sur les contextes et les environnements. Et tout cela, tous ces points sont également à l'œuvre dans le programme Culture at Work. Je suis ravi de parler de nos stratégies pour coopération culturelle avec le monde, mais également pour parler d'autres versants de cette coopération, notamment la sécurité. 15 pays partenaires, c'est excellent. Et je suis ravi d'avoir vu tant de jeunes visages lors de ces présentations et ça, c'est important, en particulier lorsqu'on veut élargir à la portée de nos programmes d'inclure la jeunesse. Il est également intéressant de voir les synergies qui peuvent émerger, notamment avec ce projet de photographie qui m'a rappelé un projet unique qui se déroule actuellement à Kinshasa. Il y avait ici cette même approche, celle de repenser et de se réapproprier la photographie au sein de la République démocratique du Congo. Stratégie de lieu fondée sur les valeurs. Et il y a un certain nombre de projets qui mettent en œuvre cette stratégie. Et nous, chez Unique, nous tentons de rassembler les institutions des États membres de l'UE qui ont pour mission de gérer les relations culturelles. Certaines sont des organisations proches des ministères, d'autres sont carrément des ministères. Donc, il y a toute une querelle d'organisations différentes en la matière. Nous sommes un réseau européen, mais notre portée est mondiale. Je vais tenter d'identifier quelques passerelles avec certaines des activités hors UE, notamment l'Afrique, évidemment, mais des synergies peuvent être découvertes ailleurs. L'un de nos projets qui a récemment touché à sa fin, la phase 1, ce projet touchera à sa fin, c'est les espaces européens de culture. Nous tentons d'identifier un modèle pour le dialogue interculturel qui pourra ensuite être dupliqué à plus grande échelle. Et ces modèles sont fondés sur des valeurs, sur ces principes des relations culturelles que je viens de mentionner, l'écoute mutuelle, l'apprentissage, la réciprocité, le partenariat, le dialogue. Je suis ravi de voir que nous ne sommes pas les seuls qui promeuvent cet agenda. Il est bon de voir que c'est une priorité d'autres organisations. Ce que nous souhaitons faire, c'est créer des plateformes qui rassemblent, qui créent des environnements propices. C'est notre modèle, générer la compréhension, la confiance. Et je suis certain que ce modèle, nombre d'entre vous le partagent. J'aimerais partager avec vous certains des enseignements principaux qui ont découlé de ce projet et qui peuvent être utilisés lorsque l'on conçoit des projets. Dans le cadre du projet Espaces européens de culture, il y avait plusieurs initiatives pilotes en Afrique de l'Ouest, en Angola notamment, et le Bénin et l'Éthiopie aussi. J'aimerais partager avec vous trois enseignements principaux. Celui-ci, tout le monde en a parlé. Et je pense que de nombreux programmes s'inspirent également de ces enseignements en permanence. C'est l'approche ascendante. C'est l'importance du contexte, de l'environnement. L'UE parle d'écoute mutuelle et d'apprentissage en permanence. Mais il faut nous améliorer en la matière. Récemment, une conférence a été tenue et le co-auteur de l'étude de Pedro, Kimani, nous a demandé si l'on écoutait suffisamment l'Union européenne et la réponse est non, il faut que l'on s'améliore. Une activité est bien conçue lorsqu'elle prend en compte les besoins locaux, qu'elle s'inscrit dans le contexte local. En lien avec cela, il y a le meilleur accès au financement et au soutien, notamment le renforcement des capacités. Bon, le renforcement des capacités, c'est un peu une saïe que l'on utilise souvent. Moi, j'ai vu le développement de Culture at Work Africa au fil des années et j'ai vu évoluer tout cela et j'ai vu notamment dans le cadre de la RDC seuls quelques organisations qui étaient en mesure de participer à ce programme. Donc, je pense que le développement des capacités est essentiel et il nous faut vraiment, en parallèle de cela, renforcer les capacités pour favoriser l'accès à ces opportunités culturelles. Voilà, l'approche ascendante, ça, c'était mon premier enseignement. Deuxièmement, c'est la collaboration juste. Cette approche ascendante ne peut être le résultat que d'une collaboration juste ou d'une culture juste. c'est ce sur quoi nous travaillons avec un groupe de six experts. Je pense que certains d'entre eux sont ici présents. Il s'agit de définir des paramètres que nous pourrions établir pour cadrer notre propre travail, de réfléchir à ce que nous pourrions changer dans notre approche afin que ce que nous faisions en matière de relations culturelles internationales soit juste. Oui, juste ou faire en anglais, c'est un mot qui est synonyme d'accès égal à la culture, accès équitable à la culture. Et pour cela, on parle notamment de décolonisation, de justice climatique, d'équité. Donc, nous souhaitons collecter les avis du plus grand nombre. Si vous souhaitez vous adjoindre à cette initiative pour faire advenir la collaboration juste, n'hésitez pas à participer à cette collecte d'opinions. Je vais partager un lien pour cela. Le troisième enseignement que j'aimerais partager avec vous, c'est la continuité. matinée de flexibilité. Les fonds européens sont souvent de grosses machines et il est bon d'avoir des projets avec différentes envergures, petites, moyennes et grandes. Et la continuité, c'est également essentiel. Il y a des partenariats fantastiques qui sont parfois créés, des réseaux qui voient le jour, mais que se passe-t-il avec ces réseaux lorsqu'ils ont été créés. Il faut y réfléchir. Les projets sont de bonnes entreprises, mais ils sont limités dans le temps. Et si l'on veut professionnaliser les secteurs culturels, il faut une réelle stratégie. Stratégie à moyen et à long terme. Je parle ici de cinq à dix ans. C'est difficile pour nous tous, car ce que l'on fait est souvent basé sur la structure d'un projet. Mais dans le cadre des espaces culturels européens, nous nous sommes penchés sur la nécessité de trouver une réponse à ce problème. Et avant de conclure, j'aimerais vous parler de valeurs partagées. Un des enseignements principaux des espaces culturels européens est le suivant. Lorsqu'on crée un espace de collaboration, un espace de créativité commune, tel que cela a été mentionné par Valéria, nous sommes un réseau d'organisations qui proviennent du public. Ce réseau est également alimenté par la société civile aussi. Mais ce que l'on crée est placé sous le signe de valeurs communes, la liberté d'expression, la tolérance, l'inclusion, la démocratie, le changement climatique, le multilatéralisme. toutes ces valeurs sont essentielles pour ces projets et l'UE cherche également à montrer ainsi comment le multilatéralisme fonctionne et comment l'on peut combler parfois les divisions ethniques. Et je sais que l'Union africaine représente les mêmes valeurs, notamment celles de collaboration. Donc la culture peut également prévenir les conflits, encourager l'inclusion sociale et toutes ces questions qui ont été émises aujourd'hui, ce sont des questions que nous traitons nous-mêmes. Je voulais souligner cette étude que nous avons menée sur les relations culturelles dans une approche ascendante. La bonne incidence que cette approche ascendante peut avoir sur les environnements difficiles ou les zones de conflit. En résumé, nous pensons que la culture encourage la confiance et les bonnes relations et nous voulons garantir des échanges culturels sur la base de la consultation locale, la co-création et le partenariat. Et si je pouvais ne formuler qu'un seul souhait, c'est que nous soyons tous conscients de l'incidence énorme que peut avoir la culture. Et j'espère, j'ose espérer que nos dirigeants pourraient nous soutenir davantage. Et ça, je pense que tous ensemble, nous pouvons pousser dans ce sens. Il s'agisse des praticiens culturels, des directions générales et autres et des réseaux, nous pouvons aller dans cette direction. Merci. Merci beaucoup, Gitte. Alors, tu as parlé de termes cruciaux pour ménager un équilibre dans les langues utilisées. Je vais passer au français afin de préserver un certain équilibre. Je disais, il y a quelques mots-clés qui sont revenus et que je reprends pour ensuite passer tout d'abord dans un tour de table la parole à nouveau à Pedro. J'en profite également pour rappeler aux participants qui sont chaleureusement invités à partager leurs questions dans le chat. Il y a les équipes de Culture Network Africa qui suivent le chat afin de prendre vos questions. Il y en a une que j'ai moi-même repérée sur la question des langues locales que, effectivement, Culture Network Africa a souhaité prendre en compte parce qu'encore une fois, si on veut parler d'inclusivité dans un espace linguistique si divers qu'est l'Afrique, mais également si divers qu'est l'Europe, il est essentiel de revenir sur ces questions et d'attirer l'attention de l'importance de la diversité linguistique en même temps que de la diversité culturelle auprès de l'ensemble des partenaires réunis autour de cette table. Donc, je disais par rapport aux mots-clés que Guita a répris, il y a la question de la compréhension et je dirais de la compréhension mutuelle. Quand on parle de coopération, on parle de deux parties et donc, en effet, il est essentiel que dans un projet qui soit co-construit, qu'il s'agisse d'un projet local, d'un projet national, d'un projet sous-régional ou d'un projet international, l'ensemble des parties prénantes puissent porter chacune à sa valeur un apport à la conception du projet et voir des besoins de chaque partie répandus. Donc, la notion de faire dans le sens de équitable est pour moi une notion assez large qui ne devrait pas être restreinte aux relations qu'on dit nord-sud et moi, j'aime bien sortir aussi de ce genre de classification parce que nous avons des situations au nord comme au sud qui sont proches donc c'est plutôt une lutte contre les inégalités quelles que soient ou qu'elles soient qui doivent nous préoccuper tous au quotidien dans le but de construire des sociétés et un monde plus durable pour les générations à venir et bien évidemment en commençant par les inégalités plus criantes notamment par la coopération au développement qui devrait être une responsabilité à nous tous. Donc ça, c'est un message qui nous semble important. La question du court terme long terme c'est aussi un message que Catch It Work Africa essaye d'adresser effectivement par cette conférence finale on a créé un engouement il y a des réseaux comme GIT vous venez de le dire qui se sont créés comment on peut entretenir cette flamme cette dynamique pour ne pas être dans une logique justement simplement de survie en passant de projet à projet comment on peut travailler sur la capitalisation la pérennisation des projets et c'est là aussi pour en revenir à l'étude qu'a fait Pedro il y a peut-être des évolutions à imaginer dans la conception des instruments notamment financiers des politiques publiques pour accompagner les secteurs culturels du parc mais également l'accès à la culture comme vous le rappeliez très justement Gitte pour dire si nous voulons arriver à des impacts à du changement par l'investissement culturel et des ressources culturelles nous devons peut-être penser long terme et il est possible de penser long terme y compris grâce à la modélisation des instruments des politiques publiques donc il y a peut-être là un chantier à tracer y compris sur la base par exemple de l'étude que Pedro a présentée tout à l'heure mais qui et c'est sur ça que je voudrais te passer la parole d'abord Pedro peut-être pour revenir sur ton intervention et une mise en perspective de ce que vient d'être dit par les panélistes de la différence entre une approche je dirais purement économie créative industrie culturelle et créative et la diversité le foisonnement des initiatives que nous venons de voir qui fait la vitalité d'un territoire qui fait la créativité d'un territoire la richesse d'un territoire les communautés et donc comment par exemple tu vois la complémentarité pour nous nécessaire entre ces deux dimensions qui ne devrait jamais être oubliée d'un point de vue encore une fois de planification de vision et qu'on retrouve notamment dans la vision présentée par Vincent Sashoulet de l'Union africaine et qui a également la vision de l'Union européenne bien évidemment Hello, Valérie can you hear me? Perfectly Yes Est-ce que l'on m'entend? Oui, merci encore une fois Eh bien je n'ai aucun problème à parler de cette culture à l'œuvre je voudrais parler surtout de la culture programmatique dans le secteur culturel dans tout le continent africain pas simplement dans l'Afrique subsaharienne j'ai surtout travaillé avec des organisations pour les aider à structurer des programmes meilleurs de meilleure qualité il est donc essentiel pour cela de lancer un dialogue un dialogue honnête sensible aux disparités économiques des racismes conscients et inconscients ainsi que toute violence la violence aussi technologique technique pas simplement la violence physique pour ce faire les chefs de projets doivent avoir suffisamment de temps pour traiter et absorber ces changements mais les organisations sont aux prises systématiquement à des échéanciers vraiment stricts pour avoir des fonds qui leur permettent de développer leur programme et donc à la fin il s'agit toujours de changer le pneu en même temps que l'on continue de rouler d'améliorer le processus mais en route et justement dans la présentation de Lisa ainsi que dans l'intervention de Stella j'ai bien aimé voir que c'était vraiment les acteurs qui étaient les terrains parce qu'en effet nous entendons souvent qu'il est nécessaire de renforcer les capacités mais souvent ces capacités sont déjà là et il s'agit d'amener les ressources pour combler les lacunes entre capacités j'essaye ici d'éviter ce terme de renforcement de capacités parce que je pense que les capacités sont déjà là il reste simplement à les connecter et pour reprendre ce que nous ont expliqué Gitte et Vicentia Vicentia nous a expliqué le cadre d'action et de projet de l'Union africaine et Gitte nous a parlé du plaidoyer pour rendre nos leaders plus sensibles aux considérations culturelles et au secteur culturel et je suis persuadée qu'un dialogue est nécessaire avec le public le plus large pour que nous n'essayons pas toujours de prêcher les participants qui sont déjà persuadés que la culture est un moteur est un facilitateur que c'est connecté avec le développement durable même si la culture n'est pas là mais elle est bien liée au développement durable dans plusieurs des ODD nous le savons tous déjà mais comment convaincre comment transmettre cela je dis souvent que j'ai beaucoup appris sur le développement durable en regardant des vidéos des petites vidéos de trois à quatre minutes qui essayaient de sensibiliser aussi en parlant avec des interlocuteurs qui pouvaient me sensibiliser au développement durable et non pas en lisant les législations parce que les responsables politiques les décideurs ça ne les intéresse pas de lire des briques de documents et il s'agirait de convaincre pour créer des résultats différents afin que nous soyons à même de parler directement aux personnes qui ont besoin de notre action pour vraiment nous convaincre de cela voilà vous voyez que le soleil brille aujourd'hui il fait chaud j'espère qu'une partie de cette chaleur j'ai pu vous la transmettre à travers mes propos n'oubliez pas le plaidoyer auprès de vos gouvernements nationaux régionaux pour une distribution équitable des vaccins nous devons être conscients de la situation actuelle et c'est là un élément essentiel pour la résilience parce que sans vaccin pas de résilience possible dans le monde en développement entre guillemets l'univers culturel est l'un des secteurs les plus affectés en Europe et il est responsable de faire pression sur les décideurs politiques pour que la distribution des vaccins se fasse partout dans le monde merci merci Pedro en effet c'est une question d'égalité cela nous concerne tous est-ce que vous souhaitez est-ce que vous souhaitez Vizentia Lisa Gitte Stella est-ce que vous souhaitez réagir par rapport à la complémentarité des actions par exemple l'intervention de Pedro nous rappelle que la coopération internationale doit venir compléter les actions locales et donc en appeler aux décideurs africains à soutenir leurs industries culturelles et créatives les journalistes les créateurs il y a en fait cette énergie locale que les partenaires se doivent de soutenir et d'accompagner je voudrais vous rappeler la disposition de la convention de 2005 la relation entre l'Afrique et l'Europe ce n'est pas simplement la coopération en développement c'est aussi la coopération internationale y compris entre des acteurs culturels pour soutenir la distribution la production culturelle c'est à dire quel est le public quel est le marché vers lequel nous distribuons ce matériel mais l'accès à la culture ce n'est pas simplement l'audience le public c'est aussi la participation active de ce public voilà les bases de ce dont je vous parlais tout à l'heure les bases qui constituent la culture les jambes les bras les mains les yeux voilà qui doit nous aider à construire le monde culturel je ne sais pas si vous avez levé la main Gitte Stella Vicentia oui bien sûr permettez-moi de céder d'abord la parole à Vicentia merci Valeria merci Valeria je voudrais parler aussi des langues africaines qui sont un élément essentiel l'Union africaine a une stratégie pour les langues dans le siège se trouve à Bamako au Mali dont l'un des objectifs c'est de promouvoir l'utilisation des langues africaines tout particulièrement les langues transfrontalières aussi la promotion du multilinguisme à l'échelle du continent mais tout particulièrement le développement des langues africaines nous avons aussi un centre d'études linguistiques qui se trouve à Niamey pour la promotion des cultures africaines il s'agit de promouvoir le patrimoine culturel africain y compris les langues pour promouvoir l'histoire africaine et les langues avec la conservation et la diffusion des traditions orales voilà ce que je voulais partager merci merci Vicentia en effet vous avez très bien répondu à cette question qui était posée par notre public sur la question du dialogue interculturel parce qu'en effet vos propos reflètent bien la question de l'union de la conjonction entre personnes de différents continents nous devons leur donner les moyens alors ce type de dynamique qui devrait surgir après Culture at Work Africa ce serait quoi notre héritage à donner à d'autres institutions y compris les industries créatives et culturelles de l'Afrique quel serait en tant que créateur culturel le conseil que vous donneriez nous sommes l'un des secteurs qui ont des difficultés ce n'est pas un secteur prioritaire dans nombreux pays africains nous dépendons grandement des bailleurs de fonds et donc nous avons besoin de partenaires qui veuillent travailler avec nous sur la culture et le patrimoine culturel nous ne pouvons pas travailler de façon isolée aux autres partenaires dans le secteur nous avons le plan d'action mais qui comprend aussi un financement des partenaires centraux vers le système parfois nous avons un financement qui n'est pas du tout prioritaire inférieur à 1% parfois nous devons avoir une stratégie pour travailler avec d'autres partenaires autour partout dans le monde nous ne pouvons pas travailler de façon isolée en silo nous avons le contexte africain mais nous devons comprendre aussi le fait que ça enfin que la culture a toujours été la victime de ce que nous appelons les mauvaises pratiques en Afrique mais c'est des mauvais comportements en fait des mauvaises habitudes la culture a dû toujours être le moteur de la culture pour pouvoir avancer nous avons besoin de beaucoup d'énergie pour démontrer que la culture est quelque chose de positif alors que la plupart de la population pensent que la culture est négative voilà des récits que nous devons changer pour démontrer que les activités culturelles sont le moteur du changement en Afrique pour réduire le perçu négatif du secteur merci vous avez mentionné des éléments très intéressants que je voudrais maintenant demander à Guite et Lisa pour intervenir là-dessus ou Stella en effet Péadelo aussi nous disait qu'il fallait au-delà des habitudes et faire que la culture aille au-delà du secteur culturel pour croire en soi et nous savons que la culture à l'oeuvre en Afrique a déjà apporté les preuves de cela nous pouvons faire collaborer d'autres initiatives soutenues par l'Union Européenne des programmes financés par l'Union Européenne en Afrique et travailler la main dans la main pour développer un récit différent qui permettrait de transmettre cette idée de la culture non pas soutenue en tant que coopération internationale en soi mais parce que nous croyons en sa valeur pour les populations et pour le continent et nous vous soutenons sur cette voie pour l'Union africaine Lisa Stella par exemple en tant que partie prenante du secteur dans le continent africain comment faire face aux défis auxquels vous faites face pour faire de la culture et des piliers de développement faire comprendre cela comment peut-on construire à partir du patrimoine des résultats des projets que vous avez menés dans le continent pour défendre la culture avec votre organisation locale ou régionale Il commence Très bien D'abord je voulais revenir sur une chose qu'a dite Vincenzia j'espère bien prononcer son nom au sujet des connotations négatives associées à la culture et au malentendu dans les perceptions des autres cultures c'est précisément l'un des objets de notre projet nous voulons lutter contre cela lorsque vous êtes photographe documentaire et cherchez à comprendre les différences avec la communauté sur laquelle vous travaillez et lorsque vous réfléchissez à la manière de mettre en avant les différences ou ce que l'on en apprend au sujet des communautés pour que les autres les comprennent cela permet de compter le fossé qui les sépare c'est ainsi que nous cherchons à modifier un petit peu ce discours et c'est la raison pour laquelle notre énergie est consacrée à faire en sorte que davantage de photographes africains soient actifs cela leur permet de combler les fossés qui nous séparent à l'intérieur du continent je vais demander à Valéria de répéter la question parce que j'étais concentré sur ce que je voulais dire vous y avez déjà répondu nous savons que d'une des difficultés principales qui ressort des interventions de Pedro et de Vincencia sur le continent c'est d'avoir un soutien structurel les industries créatives et culturelles ainsi que la participation culturelle la citoyenneté active y compris pour les jeunes dans le cadre de leur vision pour l'avenir comment avez-vous abordé ces problèmes de priorité négative et comment les programmes que vous avez les projets que vous avez élaborés seront-ils utilisés à l'avenir pour faire un plaidoyer local et national pour vous Elisa au niveau national pour vos activités lesquelles pourront après être soutenues par la coopération internationale et partenaires internationaux que ce soit la coopération développement ou les initiatives communes de la coopération internationale car vous souhaitez créer un environnement durable et propice à votre action sur le plan local comment allez-vous résoudre ces problèmes avec vos administrations locales par exemple comment utiliser Culture At Work Africa en tant qu'outil de plaidoyer pour promouvoir votre mission personnellement je pense qu'avec le travail déjà réalisé lors du programme nous acheminons vers cet objectif avec les formations réalisées les projets réalisés ils permettent déjà de faire la lumière sur les aspects des structures culturelles importantes à l'intérieur du pays l'Ouganda le projet portait surtout était surtout axé sur Kampala mais en essence c'est ce que nous faisons nous faisons nous donnons une agentivité donc une possibilité d'agir aux jeunes en créant ainsi un effet domino un effet boule de neige il montre ce qui se passe et avec cet effet boule de neige cette activité s'amplifie en ce qui concerne les difficultés que nous connaissons notamment avec la pandémie etc nous avons des programmes locaux régionaux en vigueur et avec notre projet par exemple il y a le prix de la photographie est africain que nous organisons tous les ans le budget n'est pas très élevé et cela nous permet malgré tout de partager nos récits notre discours dans et il y a l'autre au sein de la région en récompensant les meilleurs jeunes cela nous permet de combler le fossé il ne faut pas penser trop grand il ne s'agit pas d'organiser une exposition une exposition itinérante entre le Kenya et le Canada non il s'agit de petites choses que nous pouvons pour rapprocher les communautés pour combler le fossé c'est ce que nous avons fait et culture à toi nous a aidé à mettre en selle la nouvelle génération afin qu'elle puisse reprendre le flambeau et faire perdurer l'initiative merci merci Stella Lisa est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose à ce qu'a dit Lisa oui oui je jouerai l'avocat du diable et je ne parlerai pas ici de l'héritage qu'a laissé le projet mais plutôt des menaces qui se présentent à l'heure actuelle et qui sont susceptibles de compromettre le mécanisme de stabilité que nous avons mis en place j'aurais en même temps une question à Gitte la semaine dernière j'ai une conversation avec des opérateurs culturels de la région et en dehors et nous parlions de notre angoisse par rapport à la nouvelle vague de Covid et la manière dont la diplomatie du vaccin se confond de plus en plus avec celle de la diplomatie culturelle car nous cherchons à faire valoir la cause de la culture mais le problème récurrent c'est qu'il y a toujours quelque chose d'autre qui est une priorité et donc est-ce que c'est la culture est-ce que c'est le vaccin et notre inconvénient c'est que nous dépendons du soutien des gouvernements des partenaires internationaux dans notre action si la diplomatie culturelle n'est plus une priorité que celle du vaccin le devient cela compromettra notre pérennité et même s'il y a diplomatie du vaccin et la culture reste nous risquons d'être dilués il faut donc parler de la contribution que nous apportons en tant qu'agent culturel pour empêcher la propagation du virus également dans les communautés et donc diplomatie de la culture ou diplomatie du vaccin merci je ne suis pas diplomate je ne peux parler qu'au nom du réseau et je pense que la culture n'est pas une priorité dans les relations internationales de l'UE c'est un fait avec les partenaires et interlocuteurs que nous connaissons au niveau européen nous sommes tous des convertis et nous plaidons pour qu'il y ait davantage d'espace pour la culture dans l'action extérieure de l'Union européenne c'est notre but faire en sorte que la culture soit une priorité dans les partenariats internationaux de l'Union européenne je pense que nous avons déjà beaucoup réalisé sans avoir atteint notre objectif en ce qui concerne la diplomatie du vaccin merci d'avoir sauvé cela Pedro en a parlé à la fin je pense qu'il est intéressant de mettre en relation la résilience du secteur et la diplomatie du vaccin ou en tout cas cette affirmation selon laquelle nous ne pouvons pas perpétuer nos relations culturelles sans tenir compte de la stratégie en matière de vaccins etc comme l'a dit Pedro nous avons une inoforce des choses sont liées j'espère que cette appréhension ne deviendra pas réalité et que nous n'allons pas être éjectés du portefeuille d'action de l'Union européenne en tant que réseau en tout cas nous allons continuer à travailler sur la culture et de respecter les principes que j'ai évoqués précédemment c'est là que réside la singularité de notre travail ce sont des principes qui sont profondément ancrés dans notre cadre stratégique et le projet dont je parlais l'espace européen de culture met cela en oeuvre tout en le dirigeant vous avez dit que vous avez besoin du soutien des gouvernements et des partenaires nationaux j'espère que nous pouvons travailler sur ce besoin ensemble si je devais faire la publicité de notre réseau je dirais que nous rapprochons ces deux groupes nous avons donc une responsabilité vis-à-vis de nos membres qui sont également cette démarche fondée sur la culture nous pouvons travailler ensemble avec les gouvernements et continuer à faire valoir la nécessité de politiques culturelles qui doivent être adoptées mises en place dans les pays cela signifie qu'il y a beaucoup de travail mais merci beaucoup d'avoir fait cette remarque en toute ouverture pour cet échange final je pense qu'il attire notre attention collective sur le fait que l'importance de la culture est une bataille jamais complètement gagnée avec des allers-retours que nous connaissons tous dans le temps et que l'agenda 2030 l'agenda 2063 l'Afrique que nous voulons sont des opportunités uniques pour mettre en avant le rôle de la culture pour le développement durable mais il y a un post-2030 et une longue way to go une longue voie vers 2063 et que nous espérons que tous ensemble effectivement nous pouvons faire en sorte qu'après 2030 la culture puisse être inscrite dans une vision structurelle de nos sociétés en termes d'investissement d'accompagnement parce que dans la transversalité nous risquons aussi de perdre la vision de là où nous voulons aller s'il n'y a pas de vision s'il n'y a pas de cohérence s'il n'y a pas de coordination et sur ce mot de coordination je voudrais donc passer la parole à Mercedes Jovinazzo directrice d'InterArts qui a assuré la coordination du partenariat pour l'ensemble des membres du consortium Culture Network Africa donc Mercedes je voudrais t'inviter à avoir le mot de conclusion de mise en perspective pour la fin de ce webinaire et continuer à inviter les participants à partager leurs informations leurs questions sur lesquelles il sera possible de revenir sur le site des Cultures Network Africa par la suite merci Mercedes à toi merci à toi Valéria bon après-midi à tout le monde merci à tous merci à tous les membres du consortium de nous avoir formulé ces remarques finales qui ne sont pas nécessairement faciles nous sommes un petit peu en retard mais ce webinaire a été très intéressant et à montrer l'importance d'un projet tel que le nôtre Culture Network Africa la valeur publique du dialogue interculturel pour la cohésion sociale en Afrique urbaine de 2018 à 2021 un consortium de huit partenaires internationaux africains et européens avec ces trois associés africains a travaillé intensément pour réaliser ce projet nous sommes fiers de ce que nous avons réalisé ensemble et nous sommes touchés par la reconnaissance que notre projet en fait avoir fait une différence pour le secteur culturel et ses professionnels Culture Network Africa était notre réponse à un appel à proposition ouvert lancé par la DG DEFCO maintenant DG INSPA de la Commission européenne de partenariats internationaux dans le cadre du programme de l'UE bien public mondiaux et défis l'appel rechercher des propositions qui entre avant et avec et à partir de la culture pourraient contribuer à renforcer le dialogue interculturel comme étude de cohésion sociale en Afrique nous en avons entendu parler cet après-midi nous et par nous j'entends tous les personnels du consortium avons travaillé main dans la main pour concevoir notre proposition et avons décidé de faire preuve d'audace nous avons choisi de ne pas élaborer un projet que nous mettrions en oeuvre nous-mêmes mais de mettre le consortium au service des organisations et professionnels de la culture africain nous avons décidé que par le biais du mécanisme de sous-subventionnement des initiatives seraient financées sur le terrain qui seraient sous la responsabilité de leur consortium et notre rôle en tant que consortium serait de les accompagner avec la formation et de les accompagner par un suivi approfondi mais affectueux tout au long de la mise en oeuvre de leur projet lorsque nous avons soumis notre proposition nous sentions conscients qu'il s'agirait très probablement d'une proposition qui pourrait être définie comme différente des autres et je n'oublierai jamais les paroles de l'un de nos de l'une de nos partenaires elle saura que je fais référence à ce qu'elle a dit nous nous retrouverons tous bientôt une fois que notre proposition aura été retenue et effectivement elle a été retenue en un mot Culture Tour de l'Afrique a été une attitude de trois ans qui a soutenu 33 projets comme nous l'avons entendu avec 80 partenaires mis en oeuvre dans 15 pays d'Afrique subsaharienne francophones et anglophones mais je vous rappelle que ces projets ont été sélectionnés parmi de plus de 500 candidatures ce qui montre la nécessité d'un tel soutien mais ce qui témoigne également de la richesse des secteurs culturels dans des pays bénéficiaires c'est un secteur prospère c'est indéniable le coût global de ces projets s'est élevé à quelques 2,3 millions d'euros dont un peu plus d'1,6 millions a été cofinancé par l'Union européenne avec une moyenne de 50 000 euros de cofinancement par projet cela vous donne une idée des sommes impliquées mais je voudrais également dire que chaque projet a été unique à sa manière des partenaires mixtes qui ont abordé une série de questions des thèmes par le viet de méthodes et activités diverses lesquelles ont produit des résultats aussi intéressants que différents au total les projets ont touché quelques 20 000 bénéficiaires au départ notre principale demande au candidat était que la proposition de projet soit originale dans son approche de la culture en tant qu'outil de cohésion sociale et je pense que nous avons entendu parler des différences dans les approches et de la diversité et de la richesse de ces approches aujourd'hui et dans la mesure que la proposition devait apporter une valeur ajoutée sur trois fronts l'inclusion des jeunes les jeunes n'oublions pas cela représente l'atout actuel le plus important de l'Afrique du point de vue démographique mais l'autonomisation des femmes également les femmes sont également l'un des atouts de l'Afrique pour l'entrepreneuriat et le développement économique il s'agissait également de promouvoir autant que faire ce peu croisement entre l'Afrique anglophone et francophone ce qui est essentiel pour favoriser la coopération structurelle et dépasser ce que j'appellerais la zone de confort de chacun nous avons bien entendu également demandé que les projets respectent les conditions de l'Union européenne l'Union européenne est le plus grand bailleur de fonds de l'aide au développement et il s'agit de l'argent des contribuables lequel doit être dépensé avec sagesse et avec un sens des responsabilités toutes les informations sur les projets figurent dans la publication finale du projet Culture Autorragraphique et cette publication ne présente pas seulement chaque projet en détail mais les projets regroupés autour de thèmes principaux liés de manière pléographique d'une part aux ODD objectifs du développement durable et aux objectifs de la vision 2063 de l'Union africaine de cette manière nous offrons un contenu visuel et convivial avec un canva facilement compréhensible qui illustre la manière dont la culture contribue au développement humain plus tôt dans l'après-midi nous avons également vu la vitrine numérique de Culture Autorragraphique initialement nous devions avoir des expositions physiques et des conférences finales l'une à Abidjan l'autre à Bruxelles mais la pandémie en a décidé autrement et donc nous en sommes revenus à des solutions numériques pour partager les résultats de notre projet nous sommes heureux d'être arrivés à la fin de ce projet et de la façon dont nous avons réussi à traverser la tempête et reconnaissant envers tous les sous-bénéficiaires pour leur engagement sans faille et inhibranlables dans la réalisation de leur projet malgré des circonstances extrêmement difficiles j'aimerais partager quatre idées clés ici d'expérience acquise au long du projet le mécanisme de sous-financement de Culture Autorrague Afrika offre un retour sur l'investissement élevé il y a une structure en cascade du consortium aux sous-bénéficiaires aux groupes cibles des projets aux sous-bénéficiaires bénéficiaires finaux cette structure génère un effet multiplicateur important qui permet d'atteindre efficacement les zones éloignées et les segments marginalisés de la population cela soutient également les actions locales des opérateurs qui répondent comme nous l'avons entendu aux besoins réels des territoires et sont adaptés au contexte des situations locales avec une approche ascendante l'accompagnement des opérateurs culturels publics et privés permet une pratique d'apprentissage par la pratique avec un effet d'autonomisation pour une pérennité le renforcement des capacités améliore les capacités administratives financières et de gestion des organisations mais favorise également la compréhension des approches transversales possibles par et avec la culture et nécessaire au développement systémique la collaboration régionale que nous avons également promue permet une meilleure compréhension du territoire du secteur et des besoins du secteur et aussi une meilleure exposition des modalités de travail nouvelles et innovantes nous en avons entendu parler nous avons aidé des opérateurs culturels à mener à leur travail et également à ouvrir leurs horizons souvent limités qui sont le résultat des contraintes auxquelles ils sont confrontés et qui découlent des contextes politiques et sociaux dans lesquels ils évoluent ce ballon d'oxygène bien qu'extrêmement positif peut toutefois créer un sentiment de frustration une fois le financement terminé en effet les opérateurs peuvent avoir tendance à penser que les possibilités de continuer à travailler leur sont retirées le défi consiste à les accompagner et j'utiliserai le terme de la manière humaine donc les accompagner de manière humaine dans la construction de leur conscience sociale et politique quant au rôle qu'ils doivent jouer en tant que défenseurs de la conception de politiques culturelles ciblées dans leur pays et dans l'édification des voies possibles pour le développement ultérieur de leurs organisations en bref il s'agit qu'ils deviennent des acteurs actifs participatifs et constructifs de leur propre scène en ce qui concerne la coopération la culture et c'est le deuxième élément la culture en toi qu'Africa a soutenu une approche mixte transversale indispensable impliquant les autorités locales les organismes publics les ONG et les médias susceptibles d'influencer la conception des politiques culturelles publiques locales et nationales mais également pour permettre aux secteurs et à ses opérateurs de jouer leur rôle actif dans les systèmes de gouvernance troisièmement culture at work Africa est fondée sur une approche basée sur les droits en ce qui concerne les droits culturels civiques sociaux politiques économiques la culture est un vecteur pour soutenir par exemple l'égalité des sexes mais également l'autonomisation des jeunes en tant qu'atout cruciaux pour soutenir le développement le renforcement des capacités professionnelles des opérateurs culturels et créatifs est également un moyen de garantir des possibilités d'emploi décent enfin la participation active au dialogue sur l'élaboration des politiques est une condition nécessaire à la bonne gouvernance enfin quatrièmement et dernièrement culture at work Africa a défendu et prenait l'idée que la culture a une valeur publique intrinsèque avec un potentiel contestable pour favoriser une certainité active et participative ainsi que l'emploi à la cohésion sociale et d'égalité lors de la pandémie dont on espère qu'elle touche à sa fin nous croisons les doigts nous avons insisté à une utilisation croissante des instruments et outils numériques cependant comme cela a été dit le numérique offre certes un potentiel indiscutable mais il a ses inconvénients car il présente et induit un risque extrêmement élevé d'accroître le fossé entre riches et pauvres entre les alphabétisés et les analfabètes et nous devons tous en être conscients et nous ne devons pas l'oublier et devons continuer à défendre l'idée selon laquelle la culture doit être au service d'un développement dit démocratique ceci étant dit et sans transition il est toujours triste de mettre fin à un projet et encore plus un projet tel que Culture Network Africa le consortium m'a demandé de prononcer cette allocution de clôture qui ne peut être composée que de mots de gratitude à la commission européenne pour son soutien indéfectible depuis le début elle a cru en notre approche et pendant ces moments pénibles de la pandémie il y a toujours eu des conseils aimables et attentifs pour nous et nous espérons que notre travail continue à visibiliser le rôle stratégique que la culture joue dans la coopération et le développement notre reconnaissance va également à tous les sous-bénéficiaires africains les chefs de file et partenaires des projets financiers ce fut un privilège de travailler avec vous et vous êtes tous une preuve de la richesse de la diversité du professionnalisme et de la résilience comme le montre la pandémie de cette année du secteur culturel africain certains d'entre vous sont désormais financés par les pôles régionaux du programme culture ACPE c'est la confirmation de votre potentiel et je pense que le consortium se joindra à moi pour dire continuez de la sorte n'oubliez pas que vous êtes là et que vous pouvez être décisif merci aux partenaires associés du consortium le centre africain pour les villes et l'écologie de planification d'aménagement géomatique diversité du cap la CDAO le centre d'études linguistiques et historiques par la tradition orale qui nous ont accompagnés lors des sessions d'évaluation des appels à propositions et de plusieurs de nos activités en Afrique en particulier merci aux partenaires du consortium en Afrique et je voulais les remercier individuellement Jordi Pascual et Sarah Vieux de la commission culture de la CGLU la publication finale porte votre entreprise actuelle et constitue un héritage et une trace de notre travail commun dans Culture Afrique Afrique Musé Elena Kilo et Olga Briar et Catherine Lowe de Beaux-Arts qui ont assuré la documentation visuelle des projets subventionnés pour l'exposition vitrine numérique qui sera également un héritage du projet et qui ont organisé cet événement final Michel Sabas et Rava Afrique et Farai Mpounia et Rachel Nyoga fonds culturels du Zimbabwe qui grâce à leur travail ont assuré le succès du premier événement de réseautage à Ouagoudouga et deuxième événement à Harare à la fois du point de vue institutionnel mais également comme une expérience une expérience importante de formation d'échange pour les bénéficiaires en Afrique Pierre Clavé Mabiala et avant lui Naves Guza Arteria Network pour avoir activement diffusé Culture Afrique Afrique sur le continent et pour le succès de l'événement final à Bijan Sylvia Vicher et David et Grosso International Music Council IMC pour avoir pris en charge l'organisation du concours de la chanson en Afrique parce que nous ne l'avons pas dit mais nous avons organisé un concours de la chanson et nous avons un jingle en rap culture Afrika que nous avons utilisé lors de ces événements finaux et pour avoir organisé l'événement final à Paris vous avez animé la session de cet après-midi culture et développement vous avez une véritable vocation euro-africaine et vous avez contribué à étoffer Culture Afrika vous êtes mobilisé lorsque cela a été nécessaire surtout pour les activités de formation et de networking merci beaucoup et bien entendu je n'oublie pas mes collègues chez Interarts qui ont participé avec moi à cette incroyable aventure je vais les remercier un paru mais avant tout permets-toi de dire que nous avons toujours été conscients que Culture Afrika représentait une énorme inter-responsabilité pour Interarts également du point de vue financier merci à Antonio Gucciardo qui grâce à son savoir-faire juridique et financier et son sens et responsabilité pour lequel je suis infiniment reconnaissant a garanti un exploit à savoir que nous avons toujours été dans les clous Christina Bosque qui a assuré la coordination générale du projet culture que pour son approche positive et sa solution toujours constructive et son sourire indéfectible même dans les pires moments Viviana Pavone qui s'est occupée de la communication du projet avec une sensibilité remarquable aux messages et images qui nous représentent Valérie Wirtz qui s'est occupée de tous les aspects administratifs d'une initiative aussi complexe avec sa patience infinie et sa profonde rigueur et Claudia Rossignoli qui était là depuis le début pour sa coordination extrêmement efficace et pour avoir garanti que la proposition arrive à bon port et soit remise le moment est venu de prendre congé et de remercier tous ceux qui étaient présents à cet événement aujourd'hui je remercie également les interprètes qui étaient avec nous aujourd'hui qui nous ont aidé à nous comprendre c'est toujours un travail très important merci de la part des interprètes je suis sûr que nous nous retrouverons bientôt pour de nouvelles aventures comme le projet récent ACPE créé en Afrique récemment lancé dans lequel certains de nous sont impliqués et à travers lequel nous soutiendrons le secteur créatif en Afrique centrale et comme on dit en espagnol merci pour votre attention merci pour votre attention et à bientôt portez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada